Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour deux heures et demie de direct, deux heures et demie volées à la nuit pour parler de vous et de tout ce qui fait votre vie, pour nous confier vos coups de cœur, vos coups de blouse, vos coups de colère. Le standard Europe 1 3921 est ouvert jusqu'à une heure du matin. Paul et Sonia sont là, tout prêts à vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, on compte aussi sur vos messages, vos réactions qui nous parviennent par mail sur le site europe1.fr. Il y a un peu moins de mails d'ailleurs un peu en ce moment, peut-être, je ne sais pas si vous avez du mal à accéder au site, dites-le nous si vous avez un peu un souci pour envoyer vos mails. Europe 1.fr, les sms également 7 39 21 et n'oubliez pas de les commencer vos sms par le mot nuit. Bonsoir Barbara. Oui, bonsoir Caroline, je vous appelle au secours. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est si grave que ça ? Bah écoutez, oui, parce que je ne sais pas du tout ce qui me risque de se passer et j'avoue être quand même très inquiète. Donc la situation, c'est que je me suis séparée de mon mari en 2010 suite à un cancer et il a mal supporté ma fragilité. Et comme nous avons une maison à la campagne et que la retraite commençait pour lui aussi, voilà. C'est vous qui étiez malade. Comment ? C'est vous qui étiez malade à ce moment-là. Oui, oui. Vous allez mieux. Écoutez, on m'a sauvée, c'est fantastique la médecine. Tant mieux. Oui, non, vraiment, je ne m'imaginais rien ni guérir. J'étais aux mains des médecins, je leur ai fait entièrement confiance. Et ça a très bien marché. Et ça a marché, bah tant mieux. Voilà. Donc là-dessus, mon mari s'en va, Dieu merci, parce que c'était horrible. On a un garçon quand même qui est encore à la maison et ça l'a quand même pas mal abîmé. Enfin bref, il s'en va. Deux ans après, donc 2012, j'ai commencé à aller un peu mieux. Un peu mieux, c'est-à-dire, j'avais des attaques de panique. Et c'est vraiment très dur à vivre. Et bon, évidemment, un médicament m'aide beaucoup, encore. Et je pars en Pologne, qui est mon pays d'origine. D'où je suis partie en ayant 15 ans, avec ma famille, bien sûr. C'était l'époque du rideau de fer. Et je reviens en Pologne, ce qui n'était pas vraiment le cas jusque-là. Et je retrouve des amis, évidemment, que j'ai des amis de la famille, etc. Et parmi ces amis, j'ai une amie qui a fait les beaux-arts comme moi, qui est peintre. Et qui a un frère qui venait de perdre sa femme. Et voilà la rencontre qui dure depuis deux ans. D'accord, une rencontre amoureuse. Vous avez eu un coup de foudre pour cet homme ? Oui, 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 oui. Il m'attendrait beaucoup, il m'attendrait toujours beaucoup. Ah oui ? Pourquoi ? Pourquoi il vous attendrait, cet homme ? Parce qu'il est, il est... D'abord parce que physiquement, il m'attendrait. Bon, ça ne s'explique pas toujours. Non, j'ai du mal à dire pourquoi, mais il y a une absence totale d'agressivité que les hommes peuvent avoir au niveau de la relation amoureuse. Et ça m'a totalement émue et séduite, bien sûr. Donc c'est quelqu'un de très raisonnable, très posé. Donc c'est plutôt l'esprit ingénieur. Et c'était très rassurant pour moi d'être dans cette relation. Donc je le voyais, on va dire, tous les mois et demi à peu près, en prenant l'avion et en allant à Cracovie. Cette fois-ci, c'est lui qui est venu suite à un séjour que je fais dans mon pays en France, qui est dans le sud-ouest. Oui. Et comme je n'arrivais plus à gérer les relations, j'ai coupé mon téléphone, d'autant que je n'avais pas de réseau sur place. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, on va communiquer par SMS parce que j'ai des problèmes de réseau. Et puis même par SMS, c'était compliqué. Donc j'ai coupé le téléphone, j'en ai eu à être dépendante de cette machine. Mais parce qu'il vous sollicitait beaucoup ou parce que là où vous étiez, vous aviez aussi des choses à régler ? J'avais des choses à régler, notamment une amie en très très mauvais état. Je voulais me consacrer à elle. Oui, et lui était un peu envahissant alors. C'est ça ? Il n'était pas envahissant. En fait, il a du mal à communiquer. Et jusqu'à là, j'arrivais à le soutenir de ce point de vue-là. Mais je ne pouvais pas faire plus au moment où j'étais une semaine dans le sud-ouest, où je m'occupais de cet ami, où j'avais d'autres amis à revoir. J'ai revenu mon mari, d'ailleurs, parmi d'autres personnes. Donc vous aviez coupé votre téléphone pour être un peu tranquille et vous consacrer à votre ami. Oui. Et j'ai senti en revenant, donc en réouvrant mon téléphone et en lui disant, en envoyant un SMS, je suis de retour. Et j'ai senti que ça n'allait pas. Il avait une voix un peu blanche, un peu tendue, tendue ou inquiète. Et depuis, je sens qu'il est soupçonneux, qu'il devenait de jour en jour plus envahissant. Alors aujourd'hui, c'était tôt culminé. J'ai eu l'impression que j'avais au bout du fil un nom livre, ce qui n'est pas du tout son cas. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui le voit. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous donnait cette impression ? C'était incohérent, les propos qu'il tenait ? Oui, et puis c'était une voix comme quelqu'un qui dormait. Un peu pâteuse ? Une pâteuse, oui. Je lui ai demandé d'ailleurs, est-ce que tu as bu ? Il m'a dit non, je ne bois qu'avec toi. Ce que je crois volontiers, parce qu'il n'aime pas ça. Il prend des médicaments peut-être ? Non plus. Non plus. Donc, c'est la fatigue. Il me semble que, donc on s'est quitté mercredi dernier, et il me semble que depuis mercredi dernier, il ne retrouve pas le sommeil. Alors, je n'ai pas bien compris, parce que mercredi dernier, vous étiez où ? Dans le sud-ouest ou en Pologne ? Non. Il est venu me voir à Paris. Il est venu à Paris ? Dans l'urgence. Dans l'urgence. Et pourquoi dans l'urgence ? Parce que j'avais coupé le téléphone pendant une semaine. Oui, mais sans lui dire, il a dû s'inquiéter aussi pour vous. Vous l'aviez prévenu ? Ou est-ce que vous l'aviez prévenu que vous alliez... Je ne l'ai pas vraiment prévenu. Ah oui, donc... Non, attendez. Je lui ai dit, je n'ai pas de réseau là où je suis à la campagne, et je ne t'appellerai pas, ou ne m'appelle pas, on communiquera par SMS. Mais même les SMS ne passaient pas, il fallait que je me déplace dans un village, donc que je fasse 3 km à pied environ, je ne conduis pas. Et j'en ai eu assez, quoi, de ces complications. Oui, mais c'est vrai que... Oui, je suis d'accord. Pour le coup, sans le... Non, ce n'est pas une question, attendez, parler de faute, c'est bien. Mais ça peut l'angoisse, oui, c'est angoissant, de faire silence radio d'un coup, comme ça. On peut se demander si vous n'avez pas des problèmes, des soucis. Mais enfin, il est vraiment très épris de vous, parce que venir prendre un avion, venir vous rejoindre... Moi, je n'appelle pas ça épris. Ah bon ? Comment appelez-vous ça, alors ? Ben, une fixation. Ah, vous trouvez que c'est une fixation ? Ben, je trouve, oui. Parce que, bon, je vous donne des détails qui, peut-être, donneront plus de couleurs à cette histoire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de contact charnel, aussi affectueux, aussi tendre qu'avec moi. C'est une... Ce fut, j'ai l'impression, une découverte pour lui. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre entre nous deux. Ah bon ? Il vous le dit ? Ou c'est vous qui déduisez ça ? C'est sa sœur qui me l'a dit, il s'est confié à sa sœur. Ben, sa sœur, je ne vois pas très bien comment elle peut savoir. Là, on est dans un versant très intime et dans l'érotisme. Il lui a dit, je n'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Certes, mais sur le plan érotique, je pense que sa sœur, ça ne rentre pas dans son... Non, il ne lui a pas dit ça expressément. Allô ? Oui, oui, je vous écoute. Mais bon, moi j'ai compris que c'est de ça dont je parlais. Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Alors, ça vous angoisse finalement ? Bon, parce que si vous parlez de fixation, là, c'est... Comment ? Parce que là, vu de l'extérieur, ce que vous décrivez, si vous vous appelez très régulièrement, que pendant une semaine, vous coupez votre portable sans prévenir, c'est inquiétant, c'est déstabilisant. Alors, je ne dis pas que tout le monde s'entrait dans un avion pour venir vous rejoindre immédiatement. Mais ça peut être un peu perturbant. Je suis d'accord. Alors, après, bon, si vous parlez de ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui vous préoccupent. Mais parce que surtout, ce que vous ne me dites pas, c'est qu'il voudrait que vous vous installiez en Pologne. C'est ça aussi qui vous... Oui, non, non, mais j'ai été très claire très vite. Je lui ai dit que c'est la première fois de ma vie que j'ai droit à une vraie liberté, à disposer de moi-même. Et je ne pouvais plus vivre avec quelqu'un et pas la vie des autres, mais que la mienne. J'ai été très dure. Un peu, oui. Par rapport à... Vous avez, bien sûr, si vous le ressentez comme ça, mais par rapport à lui, qui est très amoureux, oui, c'est un peu cassant comme propos. Oui, oui. Mais parce que vous le trouvez trop... Il y a quelque chose qui vous angoisse dans ses réactions. Déjà, le fait que vous l'avez eu au téléphone et que vous l'avez trouvé bizarre, enfin, il ne vous semblait pas être dans son état normal. Il y a plusieurs temps, Caroline, il y a plusieurs temps. Il est venu, donc, dimanche, pas ce dernier, mais en huit. D'accord ? Nous sommes restés ensemble non-stop pendant trois jours, trois nuits. Et ça s'est très bien passé. Je l'ai vu très heureux. Oui. Donc, j'ai réussi à... Toutefois, il m'a dit qu'il n'endormait plus. Il a beaucoup maigri. Donc, effectivement, je lui ai flanqué un sale coup. Je n'en suis pas pire, croyez-moi. Oui, mais sa réaction aussi est... Enfin, je ne sais pas, il est vraiment... Moi, j'allais dire, oui, très attaché à vous. Vous le sentez très dépendant. C'est ce qui vous angoisse, peut-être ? Oui. Il m'investit trop. Je ne veux pas être investie de toute manière. Vous, vous auriez aimé continuer cette relation à vous voir ? Vous vous rendez à Cracovie une fois par mois ? Oui, Caroline, ça me demande des efforts. Parce que prendre l'avion, ce n'est quand même pas une petite chose. Non. C'est fatigant. Oui. Il y a beaucoup de moments d'attente. Alors, je suis quelqu'un de très impatiente. C'est les conséquences de ce cancer. Voilà. Mais oui, vous êtes fatiguée aussi un peu. Enfin, même si vous avez bien récupéré. C'est quand même récent. Oui, mais je ne suis plus la même, de toute façon, après un cancer comme ça. C'est une nouvelle vie. Lorsqu'on reste en vie. C'est donc une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, ce que j'ai trouvé comme récompense, en quelque sorte, c'est cette liberté. Et en même temps, cette histoire qui vous tombe dessus. Oui, mais je dis, c'est un cadeau du bon Dieu. Oui, c'est un peu inespéré, cette histoire d'amour, cette rencontre qui fonctionne si bien. Non, mais magnifique. C'est quelque chose de magnifique. Mais je ne peux pas y sacrifier ma liberté. Je ne peux pas. Je suis une artiste et c'est la première fois de ma vie que j'ai le droit de vivre ma vie d'artiste. Non pas pour vendre, mais pour créer ce qui m'occupe. Voilà. Et donc ça, vous vous épanouissez en France, sur ce plan-là ? Mais je suis française. Oui, mais est-ce que je comprends ? Oui, oui, j'ai compris ça. Mais vous m'appelez, vous avez commencé en disant, je vous appelle au secours. Alors, vous vous semblez très déterminée, en fait. Vous semblez très bien savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui vous préoccupe tant aujourd'hui ? Oui, mais je ne veux pas le perdre et j'ai peur qu'il se suicide. Oh, quand même. Ah, écoutez, ça ressemble à ça. Il vous en a parlé ? Non, mais il me dit, il a vie sans toi, etc. Oui, mais enfin, si c'était le cas, de toute façon, c'est que cet homme ne va pas bien. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien avant même votre rencontre, quand même. Peut-être, mais bon, on ne va pas trop se... Comment ? Ben, on ne va tous pas très bien. Plus ou moins, quand même. Plus ou moins. On peut être très pris dans une histoire d'amour, mais enfin, de là, songez à se suicider. Si l'autre s'en va, heureusement qu'on peut faire face autrement. Vous savez, en l'âge, on a des maigres espoirs. Ben, ça n'a pas l'air d'être votre cas, vous, Barbara. Enfin, vous embrassez la vie à plein bras. Vraiment, on vous sent très dans la vie. Je vis au jour le jour. Voilà. Et les projets ne m'intéressent pas. Bon, c'est très carré. Vous, maintenant, et certainement, comme vous dites, arrivez à votre âge, avec ce que vous venez de traverser, cette épreuve que vous avez surmontée. Vous voulez profiter pleinement de la vie, du moment, de chaque jour qui passe. Et, en tout cas, ne pas vous laisser emprisonner par des liens, peut-être, qui... Bon, vous ne voulez pas de liens. Je ne sais pas si je n'y arrive plus. Peut-être parce que vous sentez chez cet homme, peut-être, un certain... Ce qui vous a attendri, c'est peut-être une grande fragilité. Peut-être, oui. Et qui, au départ, s'avérait comme ça très attendrissante, mais qui se révèle aujourd'hui un peu perturbante, un peu déstabilisante. Comme si... J'ai peur, maintenant. Mais peur de quoi ? J'ai peur qu'il se signe. Oui, mais ça, c'est peut-être vous donner aussi... Mais je ne veux pas lui faire du mal. Je ne veux pas lui faire du mal. Il ne mérite pas ça. Ah ben ça, personne ne mérite ça, évidemment. Mais oui, mais bien sûr que je ne lui veux pas de mal. Il est adorable, cet homme. Oui, mais, écoutez, quel âge a-t-il, ce monsieur ? 65-66. Bon, alors, quand bien même, il a une rencontre très forte avec vous. Il vit quelque chose de très intense. Il ne faut pas non plus, dans une histoire, tout ramener à soi et peut-être surestimer le pouvoir qu'on exerce sur l'autre. L'autre, il a aussi une histoire avant de vous rencontrer. Toute une vie derrière lui. Et vous n'êtes pas responsable des fragilités, voire plus de cet homme. Mais je ne veux pas être le facteur déclenchant dans tout ça. Oui, mais là, vous êtes en train de dramatiser à l'excès. C'est possible, oui, mais j'ai peur. Parce que je suis fragile, Caroline. Je suis restée fragile. Donc, j'ai très peur de ce qui arrive. J'ai très peur pour lui. J'ai très peur d'avoir apporté... Vous ne donnez pas l'apparence de quelqu'un de fragile, en tout cas à cet homme. Vous êtes très, très carré. Vous lui faites, d'après ce que vous me dites, là. C'est très carré, ce que vous décidez. Pourtant, j'ai une tendresse infinie pour lui. Je vous assure. Vous pouvez lui dire. Mais de toute façon, d'abord, il n'en a pas parlé. Il n'entend plus. Bon, d'abord, il faut reprendre un peu les choses. Il faut essayer de dédramatiser les choses. Parce que vous-même, vous êtes un peu parti dans quelque chose de dramatique, qui n'est pas forcément la réalité. Alors, il a eu peur. Bon, vous ne lui avez pas donné de nouvelles. Vous pouvez dire. C'est vrai que vous n'avez pas mesuré. Que ça lui ferait... Qu'il aurait cette peur-là. Et que ce n'était pas votre... Vous ne l'avez pas fait volontairement. Vous en êtes désolée. Maintenant... J'ai lâché. Voilà. Bon, maintenant, vous avez compris. C'est-à-dire que vous ne lui ferez plus des peurs pareilles. À ce moment-là, vous lui avez expliqué. Voilà. Maintenant, il peut entendre les choses. Alors, vous dites qu'il devient soupçonneux. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il ne croit pas à cette version et qu'il devient jaloux ? Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan ? Oui. Par exemple, c'était aujourd'hui. Il m'a appelé je ne sais combien de fois. Et à un moment, mon téléphone sonne. Je vous donne un exemple. Mais je vous en mets d'autres. Et je lui dis, je ne répondrai pas, je suis avec toi. Ce qui est vrai. Le téléphone peut sonner 50 fois. Si je suis avec lui, je suis avec lui. Et ensuite, il m'appelle. Il me dit, je t'ai appelé. Tu ne m'as pas répondu. Tu n'as pas pris le téléphone. Parce que tu devais répondre à l'autre. Oui, d'accord. Donc, sous-entendant que vous avez un amant qui est un autre homme dans votre vie. Vous ne lui avez pas demandé, c'est qui l'autre ? De quoi me parles-tu ? Mais si, bien sûr, quel autre ? Voilà. Quel autre ? Il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Non, là, ça devient lourd. Oui, ça devient lourd. Mais il faut lui dire. Vous avez le droit quand même un peu au téléphone de dire, écoute, je ne comprends pas bien de quoi tu me parles. Oui. Je te dis simplement, je suis avec toi au téléphone, je ne décroche pas, ou c'est une amie qui m'appelle. Enfin, vous n'allez pas justifier de vos moindres faits et gestes. Mais j'ai l'impression que je dois. Oui, mais enfin... J'ai l'impression qu'il me donne. Oui, mais c'est pas parce que, quand bien même il vous le demanderait, vous devriez y répondre ? Non. Bon. Vous avez la réponse à votre question quand même. Oui. Bon. Oui. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans son jeu. C'est vrai. C'est vrai. Parce que sinon, c'est vous qui... Ben voilà, c'est vous qui aussi rentrez dans ce jeu-là et qui finalement... Non, je sais de ne pas rentrer. Non, mais vous pouvez là... Vous m'avez l'air de savoir, quand vous voulez, très bien dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, surtout. Or là, semble-t-il, par rapport à cet homme qui, je ne sais pas ce qui se passe, vous-même être déstabilisé par son changement d'attitude, où il devient un peu oppressant, un peu ombrageux, soupçonneux, jaloux. À ce point, c'est vraiment subi. Ben oui, mais là, il faut lui dire, dire, écoute, là, je ne comprends pas du tout de quoi tu me parles. Ça ne va pas, je ne vois pas. Écoute, qu'est-ce que tu es en train d'imaginer ? Ça ne me va pas du tout, ça. Oui. Et coupé court ? Oui. Et s'il revient là-dessus, bon ben malheureusement, c'est peut-être que vous découvrez au fil du temps quelque chose de sa personnalité qui vous a échappé jusqu'à présent. C'est possible aussi, hein ? Oui. Pourtant, je lui disais que je l'aimais tel qu'il était. C'est-à-dire, j'ai accepté, même les failles qu'on a tous. Et lui aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à mon âge, on ne va pas se rêver un très charmant. Ben oui, mais en même temps, il y a un peu d'ambiguïté. C'est-à-dire, non ? Et peut-être que si, il y a quelque chose d'assez passionnel. Parce que c'est de ça aussi dont vous nous parlez, en arrière-plan. Quelque chose qui est d'une liaison assez passionnelle, à la fois sur un plan érotique, sur un plan sentimental. Et comme vous dites, c'est un cadeau de la vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, c'est un cadeau de la vie. Après, si ça devient trop envahissant, par rapport d'ailleurs à sa demande, puisque c'est curieux, vous ne m'en parlez pas à moi, alors que au standard, vous aviez dit que c'était ça qui vous préoccupait beaucoup. C'était le fait qu'il vous ait demandé d'aller vivre en Pologne et que vous ne saviez pas trop comment faire. Non, 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 ils n'ont pas compris alors. Non, non, ils me demandent, alors que je lui ai dit dès le début, que je ne vivrai pas en Pologne. Parce que d'abord, c'est devenu un pays étranger pour moi. Et donc, je ne peux pas faire cette navette entre les cultures. C'est même mon polonais lamentable. Et par ailleurs, non, je lui ai expliqué que c'est la première fois de ma vie que je connais la liberté. Voilà. Et je ne veux plus l'abandonner. Je ne vais pas l'abandonner. Je ne peux pas. Alors, si vous vous trouvez, vous avez posé bien les choses en disant qu'il a compris ça. Reste à voir, c'est le temps qu'il va vous dire, s'il surréagit suite à cet épisode ou pendant une semaine, vous ne lui avez pas donné de nouvelles. Et où il a imaginé toutes sortes de scénarii, il s'est angoissé. Ça peut être le contre-coup de l'angoisse. Et peut-être qu'effectivement, quand il vous a appelé, il ne vous l'avait pas dit, mais il avait pris un peu d'alcool ou peut-être un peu des médicaments. Mais il ne voulait pas vous le dire. Il était chaotique. Il peut avoir, oui, il semblait dire qu'il n'était pas comme d'habitude en tout cas. Donc ça peut être un peu le contre-coup de ça, où il devient inquiet. Il est inquiet, c'est-à-dire il se dit, elle me cache des choses. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que subitement, si vous êtes en lien, on ne va pas y revenir. Alors ça a pu réveiller un peu une angoisse. Oui. Ça a pu réveiller un peu chez lui une angoisse. Que vous, c'est à vous à ce moment-là, comme vous le faites, en étant apaisante et rassurante, en disant sur les sentiments que vous éprouvez pour cet homme, le fait que vous vivez cette relation comme un cadeau, que vous fait la vie. Pas en le laissant dans le doute, c'est-à-dire en étant vraiment la plus rassurante possible. Ce qui ne veut pas dire tout accepter. C'est-à-dire, s'il revient sans rien en disant, mais l'autre, est-ce que tu as quelqu'un d'autre ? Je t'ai répondu, non, il n'y a personne d'autre. Et c'est vrai que je suis désolée de ne pas t'avoir donné de nouvelles. J'ai compris que ça t'avait terriblement angoissé. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. C'était pour être vraiment disponible pour cet ami qui n'allait pas bien. Bon, normalement, il doit pouvoir l'entendre. Parce que je n'y arrivais plus, à trouver le moyen de me déplacer pour avoir le réseau. C'est en fin de la campagne. Et c'est en fait, ça cheval sur deux départements. Et donc, on est en fin de réseau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réseau. Une fois que vous avez dit ça, que vous avez expliqué, normalement, ça devrait retomber. Vous allez aller le revoir, ou lui va venir vous voir. Il est venu, ensuite, il est venu, je lui ai redis ça, et voilà, il est rentré chez lui maintenant. Il est à Cracovie. Et voilà qu'il est dans un état lamentable. Oui, mais peut-être pas simplement par rapport à vous. Vous ne savez pas aussi ce qui se passe. Cet homme, vous le connaissez depuis combien de temps ? Vous le connaissez depuis combien ? Deux ans. En fait, je le connais depuis 40 ans. Mais je ne l'ai pas connu sous cet angle-là, sous l'aspect amoureux. Il était marié, moi aussi. Et que ça ne m'est pas venu à l'idée d'avoir une relation avec lui. Et probablement de son côté aussi. Alors, quand vous vous êtes retrouvée, est-ce que vous avez passé du temps ensemble ? Vous êtes restée combien de temps ensemble ? Oui, trois jours, trois nuits, entièrement. Sans se quitter. Bon, ça aurait dû un peu l'apaiser quand même. Ça l'a apaisé. Il est parti euphorique. Et voilà que rentrer chez lui. Et bien, voilà. Oui, mais ça, après, c'est peut-être sa vie. Bon, il y a peut-être des choses, qu'est-ce que vous voulez, qui vous échappent ? J'ai sa sœur aussi. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des soucis ? Elle m'a dit, ben non. Non, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez maniaque. Il faut que les choses soient... Que tout soit en ordre tout le temps. Ce que j'ai accepté. Oui, mais quel rapport avec ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai perturbé cet ordre, probablement. Oui, mais alors, bon, ça va peut-être vous rencontrer, peut-être, les limites aussi de la relation. Heureusement que vous la vivez à distance, parce que vous imaginez si c'était dans un quotidien, ça ne pourrait pas aller. Alors, peut-être que là aussi, une relation aussi passionnelle, sur deux ans, bon, c'est bien. Mais peut-être que là, je ne sais pas, lui aussi, il y a quelque chose qui... Il a besoin, effectivement, d'habitude, de choses presque très ritualisées. C'est un grand anxieux, un grand angoissé. Bon, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si c'est ça, parce qu'il va retrouver son cadre de vie, ses habitudes de vie, vos rendez-vous téléphoniques... Et là, on vit très fort, en plus. C'est ça qui m'étonne. Donc, c'est cet épisode qui a pu le déstabiliser. Il a eu peur, peur de vous perdre. Ça a pu, bon, un peu les branler. Et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Parce qu'il retrouve son cadre de vie. Oui, parce que vous allez reprendre votre rythme, aller le voir, lui venir vous voir. Voilà, c'est-à-dire que c'est... Et vous verrez bien. C'est-à-dire que soit ça rentre dans l'ordre et tout ira bien pour vous deux. Si la situation, si vous sentez qu'il devait un peu aller mal, devenir très angoissé, vous n'êtes pas l'unique responsable de tout ça, quand même. Ou alors, parce qu'il y a quelque chose qui serait disproportionné et excessif. Et ça, vous n'êtes pas responsable de l'éventuelle fragilité de cet homme, de son histoire de vie, de son parcours. Non, il a une tendance propriétaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Possessive, vous voulez dire. Oui. Bon, mais à vous de ne pas... Vous savez, j'ai l'impression, il y a aussi un aspect qui, dans cette histoire-là, vous angoisse, puis un aspect qui vous plaît aussi, dans le côté... Oui, tout à fait. Ah oui, on sent bien de cet homme très affleur de peau, très excessif, très... Alors, ça donne une relation très passionnelle, mais qui peut avoir des écueils, que vous touchez du doigt, semble-t-il, en ce moment. C'est très agréable, parce qu'on se sent vivre intensément, mais peut-être que vous n'avez plus envie de ça. Caroline, ma question, c'est qu'il est comme il est, et je n'y peux rien, et je le prends comme il est. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas provoquer ce... ne pas être le déclencheur de ces situations ? Vraiment, je ne l'ai pas voulu. Je vous supplie de me croire. Non, mais attendez, vous n'allez pas battre votre coulpe pendant des semaines, là, non plus. Mais oui, mais je trouve grave ce n'est pas. Oui, mais vous vous en rendez un peu trop vite la seule responsable. Je suis désolée, cet homme, il est constitué d'une certaine façon. Vous n'êtes pas responsable de ses fragilités, encore une fois, je vous le redis, de sa vie, de son parcours. Or, là, vous donnez l'impression... Oui, est-ce que j'ai touché une fragilité chez lui ? Écoutez, je ne sais pas, c'est le temps qui vous dira... On a l'impression que vous voulez à tout prix que ce soit vous, à l'origine de son problème. Non, mais je ne veux pas lui faire du mal. Je ne veux pas. Eh bien, alors ? Je ne veux pas. Donc, quitte à le quitter définitivement, je ne veux pas. Oui, mais attendez, si vous voulez le quitter, vous le quittez. Mais ça devient un peu tordu, là. D'accord. Ça devient un peu tordu, là. C'est-à-dire que vous ne voulez pas lui faire du mal. Oui, à un moment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire que si vous sentez que cette relation devient angoissante pour vous, parce que, oui, semble-t-il que vous... Je le suis totalement là. Vous êtes angoissée parce que vous sentez ce qui vous plaisait beaucoup chez cet homme, c'est-à-dire peut-être ce qui vous attendrit, sa fragilité. Aujourd'hui, devient un peu envahissante, comme si vous avez peur pour lui, peur qu'il bascule dans des attitudes un peu extrêmes. Alors, soit vous dites, vous arrivez un peu à prendre de la distance par rapport à ça, et lui, peut-être, aussi va s'apaiser. Ça peut être ponctuellement, il peut être angoissé, et ça peut rentrer dans l'ordre. Mais vous avez le droit aussi, après tout, peut-être parce que la tournure que prennent les événements, que prend cette relation, ne vous convient plus, ou devient trop fatigante, trop épuisante, trop prenante. Peut-être que vous vous sentez trop investie, ou il vous donne un rôle que vous n'avez pas envie de prendre. Oui, je ne suis pas... J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui le vois. Mais alors, on est toujours libre, là, je suis désolée, on est toujours libre de se séparer de quelqu'un. Sinon, on resterait, mais on resterait pour de mauvaises conditions. Enfin, pour de mauvaises raisons, pardon. Parce qu'on a peur que l'autre se suicide si on s'en va. Je crois que dans mon appel d'aujourd'hui à vous, il y avait cette question-là. Vous parliez de liberté. Dans une relation, on est toujours libre. à un moment donné, si elle ne nous convient plus, de sortir de cette relation. Et après, on n'est pas responsable. Il ne s'agit pas, ce n'est pas ça, faire du mal. On a le droit. On peut le faire à ce moment-là, en veillant à ne pas blesser l'autre, en n'ayant pas de parole désobligeante, en mettant les formes. On peut dire que vous avez vécu une très belle histoire, que ça a été effectivement un cadeau de la vie, un don du ciel, appelez ça comme vous voulez, comme une forme de renaissance après ce que vous avez traversé. Oui, un état de grâce. Bon, un état de grâce, oui. Mais vous pouvez aussi prendre d'autres biais, dire que c'est compliqué, une relation comme ça aussi à distance, deux ans déjà, c'est d'avoir tenu deux ans. Oui, que vous êtes fatigué, malgré tout. Ça peut se dire sans qu'il se sente, lui, remis en question, ou que vous lui disiez « je ne t'aime plus ». Il y a des façons de ménager. J'évite de remettre les gens en question. Si les choses ne me conviennent pas, je m'en vais. Je veux dire, dans la relation ordinaire, on va dire, je ne me sens pas le droit, sauf quand je tiens vraiment à la relation. Par exemple, avec mon mari, c'était le cas. J'ai dit « ce qui ne va pas ». Mais là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas... Je le prends comme il est. Oui, mais plutôt, moi, dans ce que je perçois, c'est que vous l'avez pris jusque-là comme il est. Et là, il y a quelque chose qui se révèle de lui aussi, de nouveau, qui devient perturbant pour vous, angoissant. Vous vous sentez oppressée. Vous sentez que finalement, derrière cette fragilité, il y a peut-être quelque chose plus d'un déséquilibre. Enfin, quelque chose qui est préoccupant. Donc, vous ne voulez pas être accusée d'être la responsable. Il y a trop peut-être d'investissement. Tout d'un coup, quelque chose d'excessif. Alors, vous pouvez en parler avec lui aussi, voir ce qu'il en est et dire... Mais si vraiment cette relation ne vous convient plus, bien évidemment que vous avez la liberté d'y mettre fin. Là, il y a un tournant qui fait que je me sens mal. Bon, c'est aussi à un moment, c'est votre équilibre psychique. Il faut que je vous quitte, Barbara, parce qu'il va être l'heure des infos. Votre équilibre psychique, c'est vous quand même qui primez là. D'accord ? Je suis quand même conditionné. Eh bien, alors pensez à vous. Merci infiniment, Caroline. Bon courage, Barbara. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes à vos côtés jusqu'à une heure du matin et on va tout faire pour prendre soin de vous. Alors, si vous vous sentez un peu seul, si quelque chose vous tourmente, vous empêche de trouver le sommeil, décidément, on va tous perdre nos voix. Ça serait vraiment un problème. Bon allez, vous, l'essentiel, c'est que vous ne perdiez pas votre voix et que vous puissiez appeler le 3921, puisque la ligne est ouverte. jusqu'à une heure du matin. C'est comme ça que naissent des rumeurs. Oui, mais non, non, on n'est même pas dans le même studio, donc on ne s'est pas contaminés l'un de l'autre. Allez, 3921, si vous souhaitez me parler, réagir à un témoignage. Et vous pouvez également réagir par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 73921. Et des messages qui me parviennent pour Barbara, le valet de cœur dit attention, parce que parfois dans la relation, on peut frôler dangereusement le chantage affectif, qu'il soit conscient ou pas. Donc il est important dans ces cas-là de ne pas surréagir soi-même. Il y a également Margareth qui dit, peut-être qu'il vaut mieux prendre vos distances, tout compte fait, parce que plus tard, ça risquerait d'être encore plus difficile pour vous et pour lui. Bonsoir Mathis. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous êtes un peu intimidé, c'est la première fois que vous appelez. Oui. J'ai l'habitude d'écouter. Vous devez avoir un... Alors attendez, parce que Fifi me fait signe en régie, il y a un écho terrible. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur ? Non, non, non. Ici, dans ma nouvelle maison, elle est vide. D'accord. Ah, vous n'avez rien, vous n'avez pas encore aménagé. Voilà, exactement. J'ai déménagé, le temps d'acheter les meubles. Ben oui, ils ne sont pas encore arrivés. Voilà. Il faut attendre chaque fin du mois quand même. La fin du mois, ce n'est pas tout de suite là. Non, c'est dans quelques jours. Vous avez un lit quand même, au moins un matelas ? Oui, j'ai un matelas. Bon, ben alors, c'est l'essentiel. Il faut les chaises pour faire ça pour manger. Est-ce que Paul me dit de vous mettre dans le couloir ? Pardonnez-moi. C'est bien, ça passe quand même. Mais il me disait que c'était mieux dans le couloir, parce que c'est peut-être plus étroit. C'est peut-être moins agréable pour vous. Mais Paul me disait que quand vous étiez dans le couloir, on vous entendait beaucoup mieux. Ah d'accord. Et moi, promis, je ne vais pas vous dire que je passe sous un tunnel pendant ce temps, sinon on ne va pas y arriver. J'attends, j'attends. Ouvrez votre porte, vous avez une grande maison. Oui, oui. Ça passe, c'est bon ? Ben, il y a un peu moins d'écho. Effectivement, c'est plus étroit. Il y a un peu moins d'écho. Ça va aller comme ça, Matisse ? Ça va ? Vous m'entendez ? Ben oui, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. D'accord. Je vais m'expliquer, je vais voir comment tu vois. Ce n'est pas l'endroit le plus agréable pour se parler, mais bon, écoutez, on va faire avec. D'accord. Ok. Je peux commencer ? Ben, allez-y, Matisse. Ok. D'accord. Bon, c'était dans les années 2010, si j'ai bonne mémoire. Oui. J'ai fait la connaissance d'une amie, d'une fille qui est devenue mon amie. Et puis, bon, 2010, 2011, on avait 100 enfants. Oui. Et puis, on a... Et comme ça, elle m'avait dit auparavant qu'elle ne voulait pas d'enfants. Ben, moi aussi, j'en voulais, mais elle m'a dit... J'ai respecté ce qu'elle m'a dit. Oui. J'ai respecté. Et puis, bon, on a eu un rapport non protégé. Oui. Et puis, voilà, ce qui devait arriver, arriver. Elle s'est retrouvée enceinte. Voilà, elle s'est retrouvée enceinte. C'est vrai qu'au début, elle était catégorique. Elle m'avait dit je ne veux pas d'enfants. J'ai dit OK. Et puis, bon, et puis, vraiment, ce qui devait arriver, arrivera. Mais vous étiez content, alors, vous ? Ben, moi, j'étais... Bon, moi, pour moi, un enfant est toujours bienvenu. Oui. Mais c'était de son côté que j'étais un peu inquiète parce qu'elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait pas d'enfants. Moi, j'ai respecté. Mais bon, après, je ne pouvais pas tout maîtriser. Ben, non, on ne maîtrise pas toujours tout. Je suis d'accord parce que si elle ne voulait pas d'enfants, elle, de son côté, elle pouvait faire en sorte de prendre une contraception pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, exactement. Mais bon, il peut toujours, vous savez, même avec une contraception, il peut y avoir parfois des loupés contraceptifs ou des oublis ou même il suffit d'une pilule quand elles sont vraiment mini-dosées de quelques heures de décalage pour que ça ne fonctionne pas bien. Donc bon, c'est jamais à 100%. Voilà, exactement. Vous avez tout dit. Certainement, elle prenait des précautions, je pense. Mais peut-être que ce jour-là, elle n'a pas plus de précautions. Mais alors le bébé, là, il est né ? Parce que si c'était... Oui, forcément. Je pose de ces questions, moi. 2010-2011, forcément, le bébé n'est même plus un bébé. Voilà, le bébé, le bébé, il est né. Oui. Parce que, parce que, ce jour-là, elle était tellement fâchée qu'elle m'a mis de... Bon. Le jour où elle vous a dit qu'elle était enceinte ? Oui, le jour qu'elle avait soupçonné. Elle avait soupçonné... Le jour où vous avez eu ce rapport non protégé ? Oui, exactement. Voilà, voilà. Elle était vraiment folle furieuse. elle m'a vraiment mis dehors. Et moi, je suis parti. D'accord. Je suis parti. En pleine nuit, je suis parti. Ah bon ? Ah oui, c'était chaud ce jour-là. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et trois mois après, c'est là que j'ai appris qu'elle était enceinte de moi. Elle vous a rappelé pour vous dire qu'elle était enceinte ? Elle m'a envoyé un message. Sur mon ordinateur, qui me dit que je suis enceinte. D'accord. Mais cet enfant, tu ne le verras jamais. Je te fais répéter ça. Tu ne le verras jamais. Oh là là ! C'est agressif, ça. Pourquoi ? Quand elle m'a dit ça, à partir de ce moment, je n'étais plus tranquille. Oui, mais il y a de quoi ? J'étais complètement déstabilisé. Et six mois après, c'était trois mois après le premier message. Trois autres mois, ça fait six mois, elle m'a envoyé un message encore. Elle m'a dit, je t'envoie le dernier message. Oui. Et c'est fini. Et qu'est-ce que c'était son dernier message ? Son dernier message, elle m'a dit que la grossesse évoluait. Oui. Et la grossesse évoluait. Mais maintenant, le dernier message, le tout dernier message, quand elle a accouché... Vous n'avez pas, elle ne vous a pas contacté. Quand elle m'a accouché, Oui. Plutôt quand elle a accouché, c'est là qu'elle m'envoie le tout dernier message. Elle vous a envoyé une photo du bébé ? Non, non, non. Elle m'envoie un message que je n'ai jamais effacé. Elle m'envoie un message pour me dire, le bébé il est né, c'est dommage, tes parents ne verront jamais ce bébé. Et toi tu ne verras jamais. Pourquoi elle vous en veut ? C'est terrible ce qu'elle vous dit. Elle vous en veut. Depuis ce jour, je souffre. Je souffre énormément. Mais pourquoi elle vous en veut autant ? Parce qu'elle semble vouloir vous faire payer quelque chose. Voilà, exactement. Parce qu'elle aurait pu ne pas le dire. Elle aurait pu ne pas en parler. Il y a des femmes qui malheureusement s'arrangent, se servent de l'homme vraiment comme d'un géniteur pour avoir un enfant. Et après le... C'est plus que j'ai craint. Oui, il y a des femmes qui s'arrivent malheureusement. Et l'homme, après, elle ne le revoit plus, elle ne donne même pas de nouvelles. Or là, elle tient à vous dire qu'elle est enceinte, que la grossesse se passe bien, que le bébé est né. Voilà. Donc vraiment pour se venger. Voilà. Elle tient à me dire. Elle tient à me dire. C'est vrai, effectivement, il y a des femmes qui font certaines questions des géniteurs. Mais elle, je pense que ce n'est pas le cas parce qu'au départ, elle m'avait dit, c'était clair, que je ne veux pas d'enfant. C'était clair. Mais elle avait quel âge quand elle vous disait ça ? Elle avait la trentaine avancée. La trentaine, trentaine, trentaine avancée. mais finalement, si elle ne voulait vraiment pas d'enfant, elle aurait pu ne pas le garder. Or, elle a décidé de garder l'enfant. Voilà. Peut-être que, donc, je me dis dans ma tête que peut-être que certainement, elle a dû tenter sa part marcher peut-être. Sinon, elle ne voulait pas d'enfant. Peut-être qu'elle a tenté, on ne sait jamais. Elle a tenté quoi ? Non, je me dis dans ma tête, que peut-être qu'elle a tenté de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir cet enfant et c'est resté. Quand même, la grossesse est restée. Peut-être. C'est ce que j'imagine, quoi. Mais dites-moi, c'est-à-dire le problème, c'est que vous pouvez tout imaginer parce que vous ne l'avez jamais recroisé, cette jeune femme ? Je ne l'ai jamais recroisé depuis qu'elle m'a foutu. Comment ça se fait ? Depuis qu'elle m'a foutu dehors. Oui, mais alors, c'est ça. Il se passe une nuit où vous avez ce rapport non protégé. Oui. Pour qu'on comprenne un peu mieux, mais sans entrer dans les détails, vous pratiquiez la méthode de contraception naturelle. Enfin bon, il y a un moment, vous n'avez pas pu contrôler et donc, elle s'est rendue compte tout de suite qu'il pouvait y avoir un problème. Voilà. Et donc, de rage, elle vous met à la porte. Mais vous n'avez pas cherché à la revoir après, une fois que la colère est retombée ? Enfin, puisque vous étiez ensemble depuis... J'ai tenté. Dès qu'elle a reçu ce premier message, j'ai tenté. Elle ne m'a pas répondu. Mais le premier message, c'était trois mois après quand elle vous annonçait qu'elle était enceinte. Mais entre le soir où elle vous met à la porte et ce premier message, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre le soir où elle me met à la porte, le premier message, je ne suis pas rentré en contact avec elle parce qu'elle ne voulait pas me voir du tout. Elle était furieuse. Oui, mais sa colère a duré trois mois ? Si elle a gardé cet enfant et qu'elle m'ait fait payer ça jusqu'au haut du, c'est qu'elle est toujours en colère. Et alors aujourd'hui, quelle est votre demande par rapport à ça ? Mon souci, c'est que je ne suis pas tranquille parce que je suis le seul garçon de ma famille. J'ai besoin d'enfants. Je suis le seul garçon de ma famille. Vous êtes fils unique, vous ? Je suis fils unique. Ah oui ? J'ai quatre soeurs, je suis le seul garçon. Vous n'avez pas d'enfants encore ? Enfin, vous n'avez pas, vous, de votre côté, eu d'enfants depuis ? Depuis, depuis elle, après, grâce à Dieu, je viens d'avoir maintenant une belle fille. Vous avez une belle fille ? Oui, j'ai envie d'avoir un bébé, une belle, une jolie. Ah, vous avez, d'accord ! Vous avez une petite fille qui est très belle, qui est la plus belle, évidemment. Vous auriez pu être avec une femme qui avait de son côté une fille ? Non, vous avez votre fille à vous. Vous avez une petite fille. J'ai croisé une amie sur mon chemin et puis on a un joli bébé et puis bon, voilà quoi. Mais ça vous tourmente de vous dire qu'il y a un enfant de vous ? Je comprends. Ça me tourmente parce que je me dis quelque part, j'ai mon petit garçon. Parce qu'elle vous a dit que c'était un garçon ? Oui, elle m'a dit que c'était un garçon. C'est un beau garçon. Ça ne me tourne pas parce que ma fille que j'ai eue est très belle, ma fille. Donc du coup, j'imagine déjà mon petit garçon quelque part qui est en train de grandir 100 mois. 100 mois. Et ça, je ne suis pas du dans ma 4 fois. Je comprends, c'est vrai que c'est très violent comme situation de savoir alors que vous n'avez... Parce que vous, même si vous n'étiez pas resté avec la mère, vous auriez fait en sorte d'être un père pour cet enfant. Exactement ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais dites-moi, il me vient une idée comme ça en vous écoutant parce qu'on se dit pourquoi elle agit comme ça cette femme ? Et ça, on ne peut pas savoir quelles sont ses motivations. Alors qu'on s'aimait. Je l'aimais bien parce qu'on s'en tenait très bien. On s'en tenait très bien. C'est vrai qu'au départ, je le répète, c'est vrai qu'au départ, elle m'a mis un gars et dit je ne veux pas d'enfants. Oui, c'est ça qui est étrange. C'est quand d'emblée, elles le mettent comme condition sine qua non à votre couple, à la viabilité de votre couple qu'il ne fallait pas d'enfants. Vous connaissiez un peu son histoire ? Pourquoi il ne fallait pas d'enfants ? Elle ne voulait pas d'enfants ? Son histoire, je sais qu'elle est la seule fille, elle a deux frères. Elle m'a dit qu'elle a deux frères et elle est la seule fille. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais son histoire, je sais que son boulot est éducatrice, mais c'est une fille qui est... Éducatrice auprès d'enfants ? Elle est éducatrice spécialisée auprès des enfants. Elle a un caractère, elle est très due de caractère. Franchement. Elle doit avoir, oui, une drôle d'histoire parce que ce n'est pas rien de s'occuper d'enfants, d'être d'enfants qui souvent sont pris dans des difficultés familiales et donc chargés de veiller à leur éducation et en même temps, elle, dans sa vie privée... Elle a un caractère très dû et j'ai remarqué qu'à la maison, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio chez elle. C'est comme ça. Elle n'y a pas de télévision. Et vous êtes resté combien de temps avec elle ? Bon, on est resté, avant de faire cet enfant, on est resté d'abord deux ans. On a fait trois, quatre ans, quatre ans, cinq, quatre ans comme ça, quatre ans ensemble comme ça. Donc, il a eu deux ans déjà passées de 2010 vers 2011 et là que l'histoire s'est passée. Mais au fond, Mathis, ce qui est terrible, c'est que ça vous fait vivre avec ce tourment alors qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, vous, de votre côté, c'est ça ? Bon, aujourd'hui, j'ai connu la même histoire que, il y a une personne qui avait appelé la fois passée qu'on appelait Cyril. J'ai connu la même histoire que lui. J'ai connu la même histoire que lui. Vous parlez d'un autre auditeur, là ? Oui, oui, oui. Il a rencontré son histoire la fois passée, j'ai la même histoire que lui. Mais ça, je ne sais pas, c'est-à-dire que vous êtes séparés ? Voilà, exactement. Vous êtes séparés. Voilà, on s'est séparés. Mais vous avez donc une petite fille que vous voyez régulièrement ? je vois. Qui était là aujourd'hui à la maison avec moi, qui est une belle métisse, vraiment très... Mais dites-moi Mathis, parce que vous êtes en train de vous tourmenter pour donc, en vous disant qu'il y a quelque part un enfant, un petit garçon, me dites-vous, qui serait de vous et qui grandirait son père ou en tout cas... Mais vous n'en avez jamais rien su, vous n'avez jamais eu aucune preuve de l'existence de cet enfant. Tout est lié à ce que vous dit cette femme par mail. Pardonnez-moi de remettre en question, mais on peut aussi avoir... Est-ce que ça a dû vous traverser l'est esprit ? Est-ce qu'au fond, elle n'est pas dans une vengeance par rapport à vous et qu'elle a pu aussi inventer ça de toute pièce ? C'est-à-dire, elle a pu avoir peur ce soir-là, mais au fond, ne pas être enceinte. Tout est possible aussi. Parce que vous n'avez... Vous voyez, au même moment, je reçois un message d'ailleurs de Romain qui dit vous n'avez aucune preuve que cet enfant existe. C'est vrai. C'est vrai que je n'ai aucune preuve. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit. Mais je suis sûr que vraiment elle est enceinte et elle a accouché. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous fait dire ? Pourquoi vous en êtes si sûr ? Parce que vous avez reçu un mail d'elle ? C'est tout ? Oui, oui, je sais. Pendant l'évolution de la grossesse m'envoie un mail et puis le jour qu'est-ce que ça s'est passé ? J'ai vu comment elle a réagi. Elle n'était vraiment pas contente. J'ai vu. Oui, d'accord, mais enfin, entre... C'est vrai que je n'ai pas de preuves. Non, je n'avais aucune preuve. Voilà, ça c'est vrai que je n'ai aucune preuve. Mais compte tenu de l'évolution mais je ne faisais pas de différentes étapes et comment la situation s'est passée, tout ça. C'est ça qui fait que du coup, moi, dans ma tête, je me dis que j'ai un petit garçon qui est en train de grandir quelque part. Oui, mais ça peut être la réalité et dans ces cas-là, il est toujours possible de faire, d'intenter une action éventuellement en justice, de faire une recherche en paternité. Mais pour ça, il faudrait déjà retrouver cette jeune femme et savoir ce qu'il en est. Parce que sinon, là, vous êtes en train de vous faire du mal. Je comprends que ça soit très douloureux pour un homme de se dire que quand une femme, quand on dit familièrement l'expression « on lui a fait un enfant dans le dos » et que vous vous sentiez responsable parce que de vous dire « il y a un enfant qui grandit sans père » alors que vous aimeriez pouvoir être un père pour lui, c'est vrai que c'est une situation très douloureuse et un cas de conscience. Mais il faut déjà s'assurer quand même que tout ça n'est pas du fantasme et que ça part bien d'une réalité. Or là, vous n'avez même pas, vous n'avez jamais eu de photo, jamais rien et quand bien même d'ailleurs une photo qui vous dit « vous voyez, après, il faut savoir si vous êtes le père, il faut y aller par étapes. » Peut-être que si vous commenciez déjà un peu à procéder, à chercher à la retrouver, à savoir ce qu'il en est, il serait toujours temps de voir si réellement il y a un enfant où vous réalisez. Vous pouvez, je vous dis, faire une action en justice, demander une reconnaissance en paternité, mais pas sur du flou comme ça et pas sur des mails que vous avez gardés et que vous avez bien fait. J'ai mon ordinateur qui est là, je ne sais jamais j'étais. Oui, vous avez raison parce que vous avez la photo de sa maman, elle est là et vous ne connaissiez du temps à l'époque où vous étiez ensemble, vous n'avez, est-ce que vous avez rencontré des personnes de sa famille ou des amis ? Voilà, exactement, tout ce que Dieu fait est bon. Je me rappelle très bien quand elle a déménagé et que moi, les vacances suivant, l'été qui suivait, je suis allé passer les vacances avec elle. C'est le même jour qu'elle me fout dehors, c'est là que j'ai connu son frère, son grand frère. Elle m'a présenté son frère. Le même jour où elle vous met à la porte, elle vous présente son frère ? Le même jour dans la matinée, c'est là que j'ai connu son grand frère. Il s'est récent comme deux gouttes d'eau. C'est là, lui, il m'a vu. C'est là, elle m'a présenté son neveu. D'accord, et vous n'avez pas eu d'autres liens ? Vous n'avez pas pu le joindre, cet homme ? Son frère ? Non, parce que c'est de la matinée que je l'avais vue. On avait pour contact, on avait baradé et le lendemain, il avait parlé de son déménagement que je devais l'aider à déménager. Et en même temps, c'est le soir, le soir là, que le souci s'est passé. Il ne s'est pas tout, vous ne comprenez. Donc vous n'avez pas, vous n'êtes pas allé au déménagement, évidemment. Et vous ne connaissiez que le frère ? Comment ? Vous ne connaissiez que le frère, vous ne connaissiez personne d'autre. Le frère, il m'a bien vu, on a eu contact, on s'est bien régalé. On s'est bien vu. Mais vous viviez dans la même ville, elle a, enfin, vous ne l'avez jamais recroisée, cette femme ? Non, je n'ai jamais recroisée parce qu'on est ici de la Magne. On était ensemble de la Magne et elle est partie du côté de la Vendée. Très loin. Vous, vous êtes en Allemagne ? Non, ici, moi je suis du côté de... La Marne ? Voilà, exactement. D'accord. Et elle est partie en Vendée. Elle a déménagé. Elle est partie, voilà, possiblement à... Mais vous n'avez pas fait des recherches sur Internet avec son nom, par Facebook ? C'est ce que je fais, j'ai tenté, je n'arrive pas. J'ai passé sur Internet, j'ai lancé son nom que je cherche une amie, il s'appelle Tantantant, mais je n'ai pas encore... Moi je ne suis pas un as d'Internet, je suis mieux qu'on n'est pas bien, mais quand même, je fais un petit effort, je l'ai lancé... Vous n'avez pas des amis qui pourraient vous aider un peu, qui maniment mieux Internet ? J'y pense maintenant, je vais contacter tous mes amis. Oui, si vous avez des amis qui pourraient peut-être vous retrouver parce qu'à partir de son nom, déjà un peu situé et après vous pouvez voir si vous savez qu'elle est en Vendée peut-être en vous rapprochant, voir à partir des mairies parce qu'un enfant quand il naît, il est déclaré à la mairie. Précisément au sable de l'homme, précisément. Ah bah alors en plus, vous voyez que vous avez quand même des informations. Donc par exemple, en contactant la... Alors elle aurait accouché au sable d'Olonne ? Au sable d'Olonne, c'était des nouveaux bâtiments, elle devait travailler là en Tarte et du Côte d'Olonne. Je ne vais jamais oublier ça. C'est là. Eh bien alors, vous savez déjà, vous pourriez avec la... Il y a le... auprès de la mairie, enfin il y a quand un enfant est forcément déclaré auprès de la mairie. Voilà, c'est ce que je pense que c'est ce que... j'avais dit que plutôt si j'étais bien, maintenant ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors en plus, si vous avez des amis qui sont plus à l'aise comme ça avec Internet et tout, ils peuvent vous faire une recherche. Et je vous dis, en passant par la mairie, parce que ça serait important pour vous, je trouve, de savoir ce qu'il en est et de ne pas rester avec cette idée que quelque part, il y a un enfant, il y aurait un enfant qui grandirait sans vous. Ça vous rend malheureux ? Ça vous gâche un peu la vie ? Voir beaucoup ? C'est ce qu'il y a de la tête, quoi. Enfant de la vie, je suis... Franchement, quoi. Ça ne fait que de la tête enfant de la vie, je suis... Franchement, peut être aussi une possibilité. En tout cas, de toute façon, vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que déjà, une femme qui a cette attitude-là, je vous dis, elle aurait pu se servir de vous parce qu'elle voulait un enfant, sous couvert, vous savez, tout est possible. Elle pourrait vous dire je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant et puis en réalité, vouloir un enfant, mais pas du père. Et donc, vous instrumentalisez, se servir de vous comme d'un géniteur, partir avoir cet enfant et l'élever sans vous donner de nouvelles. Ce qui est paradoxal, c'est qu'elle veut que vous sachiez, elle vous annonce une soi-disant grossesse et puis elle vous dit que l'enfant serait né. Donc, on a l'impression qu'elle règle des comptes, elle a des comptes à régler avec vous, peut-être avec les hommes, peut-être avec son histoire d'ailleurs, elle règle à travers ça peut-être quelque chose de son histoire. Toujours est-il que pour vous, vous ne pouvez pas broder comme ça, imaginer des tas de choses qui vous rendent malheureux, qui vous privent peut-être d'ailleurs de ce lien que vous avez avec votre fille, de profiter pleinement de votre fille qui elle est bien là, bien présente, en imaginant un petit garçon comme ça, qui n'existe peut-être que dans votre imaginaire parce qu'elle a créé de toutes pièces. Exactement. Donc, il faut savoir ça. Exactement. Parce que c'est vraiment, c'est toujours douloureux pour les hommes qui se trouvent pris dans ces situations-là. Si je pense à lui, je me dis... Vous pensez à lui ne sachant pas qui il est, s'il existe ou pas. Donc déjà, renseignez-vous. Comment on élève ? Comment ça se passe pour lui ? Qu'est-ce qu'il a mangé ? Vous avez quelques... Oui, mais ce qui est fou, c'est que... Vous voyez, c'est trop. Ça prend trop de place alors que vous n'avez en fait aucune preuve de son existence. Donc déjà, il faut savoir ce qu'il en est. Oui. Et après, si réellement, vous découvrez qu'il y a bien eu un enfant, à ce moment-là, il y a la possibilité d'une action en justice. Il faudra vous renseigner auprès d'un avocat spécialisé en droit des familles. Donc ça veut dire que je peux partir tranquillement tout seul un jour à la mairie là-bas pour demander des renseignements. Vous pouvez déjà peut-être téléphoner, demander au téléphone. Ça m'étonnerait qu'ils donnent tout ce qui est actes d'état civil. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous pouvez demander en expliquant un petit peu votre histoire. Est-ce que... Voilà, la situation. Est-ce qu'ils peuvent transmettre des choses ou c'est-ce qu'il faut faire une demande par courrier ? Est-ce qu'il faut s'y rendre ? Vous voyez, déjà un peu précisé. D'accord. OK. Et moi, il n'y a pas de souci. Moi, si je veux que je me déplace ou bien quoi... Mais d'abord, il faut voir parce qu'elle vous dit qu'elle est partie au sable de l'Aude après ce qu'elle aura couché là-bas. Bon, il faut vous renseigner, mener votre petite enquête. Oui, elle bouge beaucoup. Mais je me rappelle bien de l'année. Et puis, il y a quand même, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que quand bien même cette femme, alors que vous aviez un lien depuis, ce n'est pas une femme que vous aviez rencontrée quelques semaines auparavant. Vous êtes restée... Vous m'avez dit... On est restée ensemble deux années. Bon, vous êtes restée deux ans ensemble. Ah oui. Plus de deux ans. Plus de deux ans. Bon, il y a eu une fois où il y a eu un problème, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas retirée à temps. Donc, elle craint une grossesse. Mais de là à vous... En plus, c'est elle qui vous a sollicité. Bon, vous ne vouliez pas rentrer trop dans les détails. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas du tout. Elle vous met à la porte et là, elle ne veut plus vous voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où elle s'est un peu servie de vous à ce moment-là. Et qu'elle cherche à se venger d'une façon ou d'une autre. Peut-être par le biais de cette histoire d'enfant parce qu'elle savait que vous, vous vouliez vraiment un enfant. Oui, je n'ai pas conçu. Ça fait vraiment... Parce que qu'elle soit à un moment inquiète en se disant oh là là et en colère ou... Mais en fait, c'est elle qui vous sollicite, enfin, qui vient vers vous, qui prend les devants d'une relation. Après, elle vous en veut de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais au point de rompre la relation à un moment où elle ne sait pas encore si elle est enceinte. Parce qu'elle ne l'a pas su dès le lendemain. On ne sait pas dès le lendemain qu'on est enceinte après un rapport non protégé. Il faut attendre un peu. Ça fait un peu tirer par les cheveux et il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous restiez prudent parce que je trouve que ça vous empoisonne la vie. L'imaginer comment il est, à qui il ressent. Ce que je comprends. Mais qu'est-ce qui... Enfin, ça ne va pas. Il faut déjà être plus concret, plus pratique, vous faire aider peut-être d'amis qui manient bien Internet et faire des recherches. Faire vos recherches. Et ça se trouve, vous allez vous rendre compte que tout ça, bon, n'existe pas. Pourquoi pas ? Et ça vous soulagerait peut-être. Et puis si c'est le cas, eh bien, à ce moment-là, vous ferez les démarches qui vous sembleront justes, le plus approprié pour vous. D'accord ? Oui, d'accord. Bon, bon courage Mathis. C'est une sacrée histoire. Vous pourrez nous donner de vos nouvelles d'ailleurs. Oui, je vous donne des... Quand vous aurez fait des recherches, n'hésitez pas à nous rappeler. Je vous rappelle encore pour une histoire que j'ai plus tard. Et puis bon, on pourra... Avec plaisir. Et puis d'ici là, vous aurez peut-être des meubles. Enfin, ils seront arrivés, j'espère. Et comme ça, vous pourrez vous installer confortablement dans votre canapé, vous serez bien installés, on prendra le temps. Alors que là, j'avais un peu de scrupule à vous faire rester dans votre couloir, debout, comme ça. Il y a le son. La maison est vide. Ben oui, j'entends, donc ça sera mieux. tout le mobilier sera arrivé. Bon emménagement en tout cas, Mathis. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée à vous. Au revoir. La ligne est ouverte au 39 21 et ce, jusqu'à 1h du matin. Alors n'hésitez pas surtout à composer ce numéro si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit peu perdu dans une relation, on va dire, plus ou moins sentimentale. Ça fait trois mois que j'ai rencontré quelqu'un, mais il sortait d'une rupture un peu douloureuse. Donc au départ, on était plutôt sur un terrain amical et puis ça a glissé sur quelque chose de plus intime. Oui, oui. Après, moi, j'ai forcément, moi, j'ai développé des sentiments assez forts. Vous êtes attaché à lui. Oui, très, très. Et puis, donc je lui ai dit, etc. Bon, lui, il me dit pour l'instant, il est encore blessé par la vie, même s'il se sent bien avec moi, etc. Et puis hier, en fait, on avait rendez-vous parce qu'on n'habite pas à une heure l'un de l'autre et je passais le voir et en fait, sa mère est décédée hier au Bretonnement. Oui. Et du coup, je suis un peu perdue car je ne sais pas quelle est ma place. Oui, je me sens très émue, vous. Qu'est-ce qui vous rend comme ça ? Vous avez peur que ça... Vous avez du mal à trouver votre place dans cette histoire, surtout avec cet événement qui est vraiment tragique pour lui. Oui, parce qu'hier, en plus, enfin voilà, il ne me l'a pas dit tout de suite. Quand je suis partie, je lui ai dit, je pars, je serai là une demi-heure. Bon, il le savait déjà et puis après, quand je suis arrivée, il m'a dit, parce qu'on devait se rejoindre chez des amis à lui et il m'a dit, il m'a dit, ma mère vient de décéder. Ça a été brutal. Ça a été brutal. Vous ne saviez pas que cette dame était malade ? Non, elle n'était pas malade. Je pense que c'est un accident. Du coup, j'ai attendu chez lui un moment et puis je ne le revois pas un message. Je lui ai dit, si tu veux que je te laisse, je ne sais pas, en famille, parce que comme il est divorcé, il avait la garde de ses deux fils hier. C'était ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, vous ne saviez pas trop comment vous vous situez à ce moment-là ? C'est compliqué puisqu'il y avait les enfants qui étaient là. Vous les connaissez, ses fils ? Oui, je les ai vus quelques fois. C'était délicat de votre part. Vous ne vouliez pas vous imposer dans un moment aussi difficile ? Vous lui laissiez la possibilité ? Oui, il m'a dit, non, j'arrive. Après, il est arrivé, il était en larmes forcément. je n'ai pas bien compris ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, il était trop bouleversé. C'était bien que vous soyez à ses côtés à ce moment-là ? Que je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Oui, voilà, j'ai compris que c'était accidentel. Oui. Et vous êtes restée finalement alors ? Voilà. Avec lui, ça a dû lui faire du bien, votre présence. Vous m'entendez toujours ? Mais oui, moi je vous entends. Oui. Pourquoi vous ne m'entendez pas bien, vous ? Si, c'est parce que je ne capte pas bien, donc c'est pour ça que je voulais être sûre que vous m'entendiez. Et en fait, je ne savais pas du tout, donc il est quand même arrivé et puis il m'a dit qu'il a eu ça, qu'il ne l'avait pas dit à ses fils et donc il ne savait pas s'il était perdu, il ne savait pas si... Ils ont quel âge de fils ? 14 ans. D'accord. C'est des jumeaux ? Oui, des jumeaux. c'est des jumeaux. Et vous, ce qui vous bouleverse c'est d'avoir vu cet homme aussi bouleversé hier ? Parce qu'on vous sent vous très bouleversée là. Ben oui, j'étais bouleversée pour lui et puis quoi qu'elle est ma place, et puis... Attendez, attendez, attendez de voir, laissez un peu les choses évoluer pour le moment. Pour le moment, enfin, est-ce que c'est le moment de vous poser ces questions ? Vous voyez, là, il est pris dans cet événement, dans ce... C'est même pas du deuil, c'est le décès de sa mère qui lui tombe dessus, il est... C'est trop tôt pour le dire. Oui. Vous ne pensez pas ? Pourquoi vous parlez de votre place là ? Oui, c'est pour ça qu'on m'embête. Pourquoi ça vous questionne comme ça ? Pourquoi ça vous questionne comme ça ? Vous avez peur que ça entrave votre relation ? C'est compliqué, c'est vrai, ça démarre... Oui. C'est compliqué, évidemment. Oui, et puis après, je m'en veux, parce que je dis, ben, ce n'est pas égoïste, il pense qu'il est autre chose. Mais non, c'est normal, enfin, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est normal que vous, vous vous dites, dans une relation qui démarre, puisque vous dites, ça fait deux, trois mois que vous êtes ensemble ? Oui, oui, à peine. A peine, Moi, j'ai des sentiments très forts, lui, il sort de sa rupture, il n'est pas forcément dedans, donc ça fait encore une insécurité qui existait déjà. Oui, mais il peut d'autant plus, enfin, vous verrez, il peut d'autant plus aussi apprécier votre présence, ça peut, ça peut donner aussi une autre épaisseur à votre relation, parce que, alors, évidemment, pour vous, il faut supporter que cet homme ne va pas être bien, soit un peu perdu, déstabilisé, c'est des moments pénibles. Oui, mais ça, quelque part, quand je l'ai rencontré, il était déjà pas très bien, donc, c'est pas tellement... Mais c'est pas la... Bon, c'est encore pour... Il est déjà, il est fragile, cet homme, en fait. Il est fragile parce qu'il sort d'une séparation, il ne va pas bien, là, il vient de perdre sa mère, donc, c'est vrai que, bon, c'est compréhensible en même temps que vous, vous vous posiez la question, vous, sur un plan personnel de votre place, dire, oulala, est-ce que, comment, moi, je vais m'y retrouver dans cette histoire, avec tous ces événements, déjà, où vous aviez, vous disiez, vous arrivez après une rupture qu'il vit encore très mal, et là, malheureusement, il y a ce décès d'un personnage central, puisqu'il s'agit de sa mère, même si vous ne saviez pas les liens qu'il avait avec elle, mais enfin, bon, il s'agit de sa mère, donc, c'est vrai que, c'est humain, de penser à votre place, de penser à votre place, oui, vous, symboliquement, vous allez occuper. Maintenant, je me disais, ce n'est pas à lui qu'il faut en parler, vous allez voir comment les choses vont évoluer, mais c'est un peu, ça vous insécurise aussi, vous ? Oui, oui, et puis je sais, parce que le problème, c'est que je me raccroche, moi, je me raccroche tellement à lui, et c'est trop, je sais que je ne le verrai pas, et le problème, c'est que, quelque part, parce qu'on se parle, si on ne se voit pas tous les jours, on se parle beaucoup par texto, etc., parce que, c'est vrai que là, je me dis, il n'est pas disponible, il est bloqué, je ne sais pas pourquoi je le vis mal, et puis je me sens coupable de le vivre mal, parce que je sais qu'il a autre chose à faire que mes états d'âme amoureux, parce que, voilà, je suis trop accroché à lui, peut-être trop vite, je ne sais pas. Peut-être que, finalement, ça peut être aussi, pour vous, une façon de vous permettre de mettre un peu de distance, et de vous protéger, dans tout ça. Oui, c'est ce que je me dis, mais après, je me dis, mais si je mets de la distance, il n'y a pensé que... Mais non, mais non, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de paniquer, parce que vous ne vous appelez plus autant, là, il est submergé, là, il est terrassé, il a plein de choses, il est dans sa douleur, ça lui tombe dessus, puisque vous dites, c'est accidentel, il a plein de choses à gérer, dans l'organisation, il y a... On est pris dans un tourbillon, dans l'organisation, même des obsèques, il a ses enfants, il va être en famille, là, il va être dans des moments, bon, donc tout ce que vous pouvez faire, lui, c'est justement, vous, c'est être présente, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que vous pensez à lui, vous pensez à lui, et que vous pouvez, je ne sais pas, quand il sera, s'il s'en va, qu'il part à son retour, venir l'accompagner, ou lui proposer, vous voyez, d'être là, quand il rentre, enfin, mais être aussi discrète, c'est-à-dire que c'est vrai que vous vous sentez bien, que ce n'est pas le moment, évidemment, vous n'allez pas dire qu'il ne vous écrit pas, il ne pense pas à vous, il a trop de choses à faire, à penser. Oui, je sais bien, oui, c'est vrai que je me dis, si je suis trop distante, est-ce qu'il va croire ? Non, ce n'est pas distante. Je suis insensible. Mais non, mais non, ce n'est pas distante, une distance, une froideur, c'est simplement, vous le laissez, vous comprenez qu'il a besoin, lui, de ce temps-là, où il est en famille, où il est auprès de sa mère, où il est auprès, je ne sais pas s'il a des frères et sœurs, de son père, peut-être, bon, ils sont en famille, là, et pour le moment, vous ne pouvez pas, vous, être à cette place-là, évidemment. Ben non, 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 vous ne faites pas partie, c'est trop tôt, c'est complètement prématuré, mais ça ne veut pas dire qu'après, il va revenir vers sa vie, il va, bon, voilà, parce que malheureusement, c'est ça, après, la vie continue, il va reprendre son travail, il va reprendre, et il pourra apprécier, ça peut aussi donner, là où vous vous inquiétez, en disant, ça peut aussi donner une autre, ça peut aussi apporter une autre profondeur, à votre relation. Oui, oui, c'est ce que je me dis, des fois, je me dis, soit ça sépare complètement, soit ça, soit ça peut donner une autre profondeur, mais puis c'est vrai, comme je n'ai pas connu ça, j'ai encore mes parents, etc., j'ai du mal, enfin, voilà, j'essaie de me mettre un peu à sa place, mais je crois que je ne peux pas être à sa place. Non, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas être à sa place, de toute façon, on ne peut jamais être, et ça serait même un problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre tout de plein fouet, son émotion, enfin, on vous sent aussi bouleversé, c'est pas plus mal, qu'il y a un petit temps, là, où lui, est avec sa famille, s'occupe de tout ce qu'il doit faire, et que vous, vous vous retrouviez un peu, seul, vous envoyez un petit message, les textos, c'est très bien pour ça, en disant que vous pensez beaucoup, beaucoup à lui, et bon, il ne s'agit pas d'en faire trop, là, et vous, ça vous permet un peu de, vous ne pouvez pas prendre ça à douleur, de toute façon. Non, 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 alors après, il ne s'agit pas d'en faire, c'est compliqué, parce qu'évidemment, il peut, ça va dépendre, on ne peut, vous ne pouvez pas anticiper, la façon dont les choses vont se passer, vont se passer, donc c'est normal que vous soyez, vous aussi, plongé dans une incertitude, parce que déjà, quand une histoire d'amour démarre, on est toujours un peu dans l'incertitude, on se demande toujours, quels sont les sentiments de l'autre, surtout si on se sent très attaché à lui, bon, vous dites que, vous avez l'impression que, vous êtes davantage attaché à cette relation, que lui ne l'est, parce qu'il sort d'une histoire un peu difficile. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, moi je lui ai dit mes sentiments, même si je savais que ce n'était pas réciproque, mais j'avais envie de lui dire, que voilà, que je l'aimais vraiment très fort, il me dit qu'il est bien avec moi, et puis il a quand même eu un coup de cœur pour vous, enfin ça veut dire que, même si la séparation a un peu de mal à cicatriser, il a quand même eu un coup de cœur pour vous, il vous dit qu'il est bien avec vous, c'est beaucoup déjà. Oui, mais c'est vrai que, il me dit, ça se trouve immense, c'est pas vrai, alors là, là vous anticipez trop, et puis en plus vous faites des films, mais qui ne vont pas dans votre sens, vous faites du mal. Non, je sais bien, c'est les tout débuts, vous ne pouvez pas, c'est l'avenir qui vous dira un peu, là vous voulez, vous êtes en train de vous angoisser, bon, j'allais dire inutilement, mais enfin quand on s'angoisse, on ne choisit pas de s'angoisser. Non, non bien sûr. Laissez un peu, on ne peut pas savoir, quelle va être la réaction de cet homme, est-ce qu'il vous a, là ça s'est passé hier, vous me dites, bon, donc vous lui avez envoyé un petit message, il est parti, il a quitté la ville, là, il est ailleurs. En fait hier soir, du coup j'étais avec lui, parce que comme il ne m'a pas dit de repartir, puis à un moment j'ai dit, il l'a dit à ses fils, puis je lui ai dit, tu veux que je parte, que je vous laisse en famille, et puis il m'a dit non, non, donc on est resté ensemble jusqu'à ce matin, et puis après il est parti, oui c'est à 5-6 heures de chez lui, donc il est parti faire les démarches. Voilà, nécessaire, ils sont nécessaires dans ce cas-là, mais vous voyez déjà, hier, dans des moments aussi pénibles, il appréciait votre présence. C'est pas rien ça ? Il ne vous a pas dit, oui laisse-moi avec mes enfants ? Bah oui, ce que j'aurais compris. Pourquoi vous êtes aussi insécurisé, vous, parce qu'on vous sent là complètement à Fleur de Potre, parce que vous me parlez de cet homme qui sort d'une histoire difficile, mais vous, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous parlez beaucoup de lui et peu de vous, évidemment, puisque tout ce qui vient de se passer est pour lui, mais pourquoi vous avez si peur, vous ? Si peu confiance en vous, au point de penser que quand il vous dit qu'il est bien avec vous, il vous raconterait des histoires ? Pourquoi vous doutez comme ça ? Bah je ne sais pas, ça a toujours été comme ça. Oui, mais c'est embêtant, parce que ça peut... Ça peut faire, ça peut créer des... Vous le sentez bien d'ailleurs, des attitudes après qui sont un peu inappropriées, d'être trop en demande. Parce que si vous ne croyez pas ce que vous dit l'autre, il ne s'agit pas d'être... Évidemment, de prendre tout pour argent comptant, mais... Bon, le fait hier qu'il vous demande de rester, le fait qu'il vous dise qu'il se sent bien avec vous, pourquoi il vous mentirait cet homme ? Ben je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je me dis peut-être pour... Parce que comme il me dit, tu m'aimes, ça me fait du bien à mon égo, en général, de toute façon, c'est juste pour que ça flatte. Enfin... Je ne sais pas, vous me dites, ça a démarré sur une histoire d'amitié, votre histoire au départ ? C'est ça, vous étiez aimé ? Oui, oui, parce que... Oui, on s'est rencontré par un ami commun et puis il m'a dit qu'il n'était pas bien parce que, ben, sa pressionnante relation, c'était mal terminé. et puis... Et puis donc, on a beaucoup parlé là-dessus au départ et puis après, il avait sûrement besoin de réconfort et puis voilà, ça a été un petit peu plus loin. Oui, mais c'est comme si vous doutiez que vous associez le rapprochement que vous avez eu amoureux avec cet homme à un besoin de réconfort, ce qui peut être le cas, mais enfin, après, on peut avoir besoin de réconfort mais ne pas désirer l'autre. Or, il y a du désir aussi dans votre histoire. Oui, oui, oui. Il a le désir aussi d'être avec vous, le désir... Vous voyez, vous auriez pu rester sur le plan amical. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, mais je ne sais pas comme il a besoin d'être rassuré beaucoup parce que ses deux présents de relation, il a été trompé, etc., donc il n'a plus trop confiance aux femmes. bon, il est en souffrance aussi. Oui, un peu comme vous. Alors, vous êtes... Oui, parce que vous aussi, vous semblez avoir terriblement besoin d'être rassuré. Ben oui, je sais bien que... À mon âge, je ne devrais pas, mais... Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui, je sais bien, mais pourtant... Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que vous vous enfermiez dans un rôle qui est de soutien de cet homme. Oui, je sais. Vous voyez, parce que votre relation, elle a démarré comme ça, il sortait d'une histoire et il disait qu'il n'était pas bien. Bon, ça a fait que vous vous êtes rapprochés, peut-être vos fragilités, d'ailleurs, respectives, ou le fait que vous doutez beaucoup de vous. Mais là, il ne faut pas vous mettre dans une place où vous devez être le soutien affectif de cet homme. C'est-à-dire qu'il peut trouver aussi d'autres lieux de soutien. Parce que dans... Pour le moment, c'est les balbutiements de votre histoire. Je trouve qu'à trop vouloir anticiper, vous risquez de vous angoisser. Alors que les choses peuvent se passer plus simplement que vous ne doutez. puis moi... Vous voyez, hier, vous y êtes allé... Pardon ? Oui. Non, je dis... Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a une vingtaine d'années où j'étais très insécurité aussi dans cette histoire. C'est vrai que j'ai peut-être un peu fait capoter l'histoire c'est à cause de ça et c'est vrai que je n'ai pas envie que ça recommence. Mais... Alors que je me dis moi, c'est plus fort que moi. Et pourquoi il vous rappelle ? En quoi vous rappelle-t-il à un homme avec qui vous avez vécu une relation très insécurisante ? Je ne sais pas, un peu physique, un peu dans le caractère, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est très inconscient. Oui, mais ça fait peser quelque chose sur votre histoire. Vous associez ça à de l'insécurité et d'ailleurs tout de suite vous parlez de place tout en disant c'est prématuré. Votre place, vous allez la trouver petit à petit au fil du temps. C'est vrai que ça complique les choses et que vous pouvez dire ah zut, je n'avais pas besoin de ça. C'est humain même si vous vous dites c'est pas sympa de passer ça parce que c'est sa mère qui est... Mais vous, vous pensez de votre point de vue à vous. Mais vous n'en savez rien parce que ça peut aussi renforcer. Ça peut fragiliser le lien parce que parfois on est... Enfin, le deuil qu'on a à faire, le travail, on parle de travail, de deuil, demande tellement d'énergie qu'on peut avoir du mal à, comment dire, à se tourner vers des investissements affectifs, à s'investir tout simplement dans la vie, être un peu en retrait. Donc ça peut évidemment compliquer votre début de relation. mais là aussi c'est propre à chacun donc il y a des personnes qui... On ne se dit pas tiens je suis en travail de deuil, ça se fait malgré nous ça. Donc qui... Pour qui vont se raccrocher au contraire à des relations comme ça affectives ou qui vont regarder peut-être les gens différemment, investir davantage aussi certaines relations. Enfin, on ne peut pas faire de généralité là-dessus et donc le fait de vouloir essayer d'anticiper ce qui vous échappe là, je crains que ça vous angoisse davantage et que vous ne pouvez que dire après tout donnez-vous du temps, envoyez lui comme le dit Babette deux ou trois petits messages de soutien pour lui montrer que vous êtes là, que vous pensez à lui, qu'il peut compter sur vous mais tout en restant discrète. Ne pas vouloir trop en faire, ce n'est pas à vous de prendre en charge sa douleur là, c'est quelque chose de très personnel. Donc sa douleur, vous ne pouvez pas la porter. En revanche, vous pouvez aussi lui apporter dans cette relation naissante une promesse de vie, d'espoir, de tout ce qui peut naître de porteur, d'une histoire d'amour et aussi lui permettre d'avoir des moments comme ça où il est apaisé, où il passe des moments agréables avec vous, où il est à nouveau dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre en bloc de cet homme. Oui. De tout porter pour être aimé de lui. Parce que c'est un peu le risque si vous vous sentez un peu assécurisé de vouloir trop en faire et tout prendre et tout porter et vouloir porter sa douleur. Alors comme le dit quelqu'un, on a l'impression que vous partez déjà battu comme si ça allait mal se passer alors que tout peut... L'histoire, votre histoire, elle est à écrire. Certes, il survient malheureusement cet événement mais après tout vous ne savez pas le lien qu'il avait avec sa mère. Qu'est-ce que... Il y a aussi des personnes qui à ce moment-là peuvent... qui même s'il y a la douleur de perdre ses parents qui à ce moment-là aussi se construisent différemment, grandissent. Enfin, il peut se passer plein de choses. Oui, c'est ce que je me dis. C'est vrai que c'est quelque part dans sa vie d'homme, c'est vraiment, je pense, une grosse épreuve perdre sa mère pour un homme, etc. Voilà, psychologiquement, c'est bien l'impact. Puis j'ai bien compris que plus comme elle devait venir le voir vendredi, il m'avait dit j'ai hâte qu'elle vienne. Quand elle vient, ma mère, elle me booste, ça me fait du bien. Donc il comptait. Pour lui, c'était vraiment un soutien à sa mère. Il a besoin de soutien. De toute façon, il vous en parlera ou pas. Il y a des moments, il faut respecter ça. Vous n'êtes pas... Je vous dis, le risque, c'est qu'on sent que vous voulez tellement... Vous êtes, vous, déjà tellement investie, tellement attachée à cet homme que vous vouliez tout faire pour qu'il vous aime en retour et donc comme s'il y avait une bonne attitude à avoir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise attitude là. Il faut que vous restiez vous-même. c'est aussi comme ça que vous ne lui avez plus et donc n'en faites pas trop non plus. Chacun a ses douleurs, ses blessures, ses... Bon, il doit faire avec et ce n'est pas à vous de tout porter. Oui, c'est un peu mon défaut. C'est vrai que je sais, c'est un peu... Comme si je m'endiais. Un peu, oui, pour être aimée et ça ne va pas ça. Ça, ça ne va pas. Je sais bien, je ne sais pas un peu d'où ça vient mais pour travailler dessus, c'est tenace. En tout cas, là, il faut, je dirais, profiter d'enfin. Vous, être un peu... Là, ce n'est pas votre histoire, je vais le dire un peu plus brutalement. Ce n'est pas votre histoire. c'est-à-dire le lien, l'histoire de cet homme avec sa mère, c'est pas... Vous voyez, vous ne pouvez pas la prendre en charge de la porter, ça. Ça, c'est à lui de faire, ce cheminement. En revanche, il y a un début d'histoire avec cet homme, quelque chose qui se tisse doucement et vous, il faut que vous restiez celle que vous êtes aussi en disant, après tout, pourquoi pas, vous faites un pari sur l'avenir. Mais c'est le temps qui vous dira. Il ne faut pas à tout prix se... C'est-à-dire que cet homme peut avoir des moments un peu de retrait, de repli où ça ne sera pas contre vous. Mais il ne faut pas non plus que vous vous oubliez complètement dans l'histoire en vous disant, ah ben oui, mais c'est parce qu'il est en deuil ou quoi. Vous voyez, il faut trouver un juste milieu où après tout, vous n'allez pas non plus vous effacer complètement dans l'histoire. Laissez-lui du temps, les choses sont trop... Là, c'est trop frais. Reprenez un peu, voyez-vous, je ne sais pas, vos amis. Reprenez un peu le cours de votre vie. Ça peut vous permettre aussi de ne pas partir trop vite, trop fort dans cette histoire où vous êtes dans un attachement mais très anxieux à cet homme. Oui. C'est ce que dit Babette. Restez disponible pour l'après, il aura besoin de vous et pas toujours pour parler de sa mère ou pour être dans la vie aussi, pour avoir des moments où il pourra peut-être un peu mettre de côté son chagrin, le temps d'une journée, d'une demi-journée, d'une heure ou deux. Vous voyez ? Reprendre sa vie et après tout, cette rencontre, elle arrive peut-être à un moment où vous allez pouvoir construire quelque chose et où lui aura envie de construire quelque chose parce qu'il peut se dire après tout... Vous ne savez pas ? Je sais que j'écoute beaucoup, etc. Oui, mais... Bon, parce qu'on va devoir se quitter, ça va être le journal. Attention à ne pas vous enfermer trop dans un rôle de soutien et d'écoute. Vous existez vous aussi. Donc, pour aimer et pour être aimée, vous n'avez pas non plus à vous rendre complètement transparente et être juste un soutien. Vous êtes une femme avec des besoins, des demandes, des désirs et c'est aussi pour ça que vous ne lui avez plus. Ne l'oubliez pas. D'accord ? D'accord. Allez, faites-vous un peu confiance. Essayez au moins. Bon courage Aurélie. Au revoir. Merci Aurélie. Au revoir. Au revoir. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin, 39-21 si vous souhaitez me parler. Alors, si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, si des soucis vous pèsent, vraiment, n'hésitez pas à en parler avec nous et avec l'aide des auditeurs, on essaiera un petit peu de vous aider à vous délester comme ça de ce qui vous encombre. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par mail sur le site europe1.fr. Merci à Olivier qui a dit ben oui, les mails c'est parfois un peu compliqué parce qu'il y a deux contacts paraît-il. Alors, il y a la libre antenne de la semaine avec moi et puis le week-end avec Sophie mais je crois que c'est... Paul me dit que ce n'est pas ça. Bon, ben écoutez, je vais lui demander de venir expliquer comment envoyer un mail à l'antenne. Ça sera peut-être le plus simple. Je vais noter ce qui peut poser problème et puis je vous dirai ça une prochaine fois. Allez, les SMS, ça, ça marche, c'est sûr, c'est 7 39 21. Vous commencez bien votre message par le mot nuit. Et c'est Yves qui est avec nous. Bonsoir mon cher Yves. Bonsoir Caroline. Quel plaisir. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. Mais le plaisir de partager Caroline. Quand j'ai aimé un film, je me régale à le dire autour de moi. C'est ça. Et puis vous appelez Europe 1, tout de suite, la libre antenne et on vous passe. En priorité, on vous retrouve parce qu'on ne s'est pas parlé nous d'avant les vacances. Non, c'est vrai. Et écoutez, je vous ai fait une infidélité il y a trois semaines parce que je voulais absolument parler d'un film qui était sorti depuis trois semaines et qui n'allait pas tarder à disparaître. Et j'ai vu Sophie au téléphone et elle aime le cinéma et elle avait vu ce film et elle avait beaucoup aimé aussi. Ah, bah alors, allez, faute avouer à moitié pardonnée et puis si vous me trompez avec Sophie. Est-ce que c'est vraiment trompé ? C'est un très joli film. On partage. Et puis vous parliez, je l'ai su, figurez-vous. Je l'ai su. Donc, bon. Ah oui, je me suis un peu, je suis retournée voir mon psy un peu. J'en ai parlé pendant quelques séances et puis ça y est, aujourd'hui, je vous ai pardonnée. Tout va bien. Non, mais vous avez bien fait parce que c'était, je sais que vous aviez très envie de parler d'un film, c'est lequel ? Et moi, je ne l'avais pas vu. Donc au moins avec Sophie, comme ça, vous avez pu avoir un petit échange certainement très intéressant. Le film, c'était Tony Erdman. Voilà, c'est ça, dont on a relation père-fille, non ? Absolument. Oui, 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 oui. Très, très bien écrite, magnifiquement jouée et un vrai plaisir, ce film. Il est sorti vers le 15 août et bon, vous voyez, un mois et demi après, c'est fini, on n'en parle plus, on passe au film chival. Alors, quel est votre coup de cœur ce soir ? c'est un film brésilien qui a pour titre Aquarius. D'accord, je n'ai pas entendu parler. Il est sorti la semaine dernière, mercredi dernier et alors, de quoi ça parle ? Écoutez, l'histoire est toute simple, mais ça fait une allégorie sur la politique et le milieu social du Brésil. C'est l'histoire d'une femme environ d'une soixantaine d'années. On devine qu'elle a été artiste, autrefois, une passion et de musique. Elle était critique musicale et c'est une femme qui a du caractère et elle est combative et qui refuse de quitter son appartement malgré l'appréciation infernale des spéculateurs de l'immobilier. Elle habite à l'immeuble ancien en bord de mer et sur que... C'est un film d'atmosphère, alors, il y a un film d'atmosphère tel que vous décrivez. Et on parle de... Bon, on voit toute sa famille, les relations qu'elle a avec sa famille et la lutte qu'elle a avec les spéculateurs immobiliers, le libéralisme qui arrive sur le Brésil et elle est seule dans cet immeuble parce que les promoteurs immobiliers, ils ont réussi à expulser tout le monde de son veille. Elle se retrouve toute seule et c'est magnifiquement filmé, l'histoire se déroule très très bien, c'est très très bien mis en scène, c'est un film très agréable et il faut le voir, c'est un film qui n'est pas médiatisé, très peu et pourtant, il a été en compétition au Festival de Cannes, il avait eu un gros succès aussi. Ah bon, il a eu beaucoup de succès à Cannes ? il n'a pas eu de prix et la comédienne qui joue, c'est Sonia Braga, elle n'est pas très connue en France mais c'est une idole au Brésil. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, oui, comme la jeune comédienne qui joue dans Tony Erdman, elle est complètement inconnue en France mais elle est très connue en Allemagne, vous voyez comme quoi les frontières ça existe. Oui, c'est vrai, pour encore, oui, oui, pour ça, c'est vrai, il y a des acteurs qui sont, bah ici aussi, qui sont archi connus et puis aux Etats-Unis, on ne les connaît pas, enfin bon, pour l'art, il y a encore pas mal de frontières, sauf pour ceux qui font de la spéculation, là, pour l'argent, il n'y a pas de frontières. Donc c'est un film qui raconte un peu aussi l'histoire du Brésil à un moment donné dans les années. ça se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, d'accord. justement, on sait qu'il y a eu des problèmes de gouvernement au Brésil, ça a été couvert par les Jeux olympiques, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais enfin, justement, il y a eu toute une polémique autour de ça. Les problèmes existent, ils sont là, et bon, voilà, c'est du cinéma. Donc on est vraiment dans l'actualité ? Tout à fait, c'est du cinéma social et le cinéma aussi, il est là pour raconter ce genre d'histoire. Il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est aussi... Oui, oui, c'est pas... Bien sûr, vous avez raison, il a... C'est un spectacle, un divertissement, mais c'est aussi un prodigieux moyen d'expression. Voilà. Aquarius. 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 Donc il n'est pas dans toutes les salles, on l'aura compris, il faut vraiment chercher un peu, mais on devrait le trouver. On devrait le trouver, oui, 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 voilà. Bon. Oui, voilà, pour l'instant, j'en ai vu d'autres. Bon, écoutez, j'étais persuadé que j'allais vous dire beaucoup de bien du dernier film de Xavier Dolan. Oui, et alors ? J'ai été à la peine du monde. Vous avez été un peu déçu ? C'est un film qui m'a beaucoup agacé. Ah bon ? Ça m'a agacé. On entend ça. En général, d'ailleurs, vous n'aimez pas parler quand ça ne vous a pas plu. Oui. Vous avez la délicatesse de ne pas en parler. C'est-à-dire que Xavier Dolan, c'est un très bon cinéaste, c'est sûr, mais on aimerait maintenant qu'il change un peu de sujet, peut-être. Oui, mais il y a quelque chose qui, certainement, lui tient tellement à cœur dans ses familles. C'est toujours des stations familiales, mais c'est très, très bien joué. Il y a Vincent Cassel, il est merveilleux, mais alors, il joue le rôle d'un imbécile, tout ce qu'il y a de plus violent. Alors, moi, je me vois très bien à table en face de lui. Moi, au bout de 10 minutes, je lui fous moi la pièce de la figure. Ah, quand même ! Donc, ça ne vous a pas laissé. Il le fait très bien. Cassel, c'est un grand comédien. Oui, oui. Mais alors, voilà, c'est cette tension qu'il n'y a pas dans tout le film. Cassel, on le voit beaucoup. Oui, j'ai lu une critique comme ça, où c'était un peu trop dans l'excès, là où la critique disait qu'on aurait aimé sur ce thème-là, ce fils qui vient annoncer sa séropositivité. Plus de pudeur et plus de retenue et moins de mélodrame, au fond. Mais après, c'est l'appréciation de chacun. C'est-à-dire que dans cette famille, il y a des problèmes. Mais on ne sait pas lesquels. Tout le monde s'engueule du début à la fin. Et voilà, quoi. Et au bout, quand on quitte la salle, on est un peu tendu, quoi. Donc, si on a envie de passer un bon moment de se détendre, ce n'est pas le film à aller voir, mais si on aime le cinéma... Mais maintenant, si sorti des films énervés, c'est le but de Xavier Dolan. Il a réussi. Il provoque dans ce créneau-là, il est quand même excellent. Ce qui ne peut pas se dire dans les familles, cette incompréhension, cet amour qui ne peut pas se dire. Il est quand même très fort. Et je comprends, il y a tellement à dire que ça sera peut-être pour lui un peu compliqué. Il est tellement jeune pour changer de registre. Il changera de registre à un moment, mais il a peut-être besoin d'aller au bout de ça, d'explorer ça, en tout cas. Ce qui est surprenant, c'est que Xavier Dolan, il n'a que 27 ans. Oui, il est si jeune, c'est ça. Il fait des films d'une maturité extraordinaire. Oui, oui. On ne peut pas lui retirer. Il y a Margaret qui dit qu'actuellement, elle ne va pas au cinéma, mais que ce soir, elle a revu à la télé Beignet Thomas de Verde et qu'elle a beaucoup aimé. Elle demandait si vous l'avez aimé, ce film. Je l'ai vu il y a longtemps. Beignet Thomas de Verde, moi aussi, ça me dit quelque chose, je l'ai vu. mais c'est... C'est américain, ça, l'histoire de femme, de femme. Je sais que je l'ai vu, mais je serais incapable de dire... Oui, oui. Écoutez, attendez, tant que j'y pense, je n'ai pas l'habitude de parler de films à la télé. Justement, je vous le conseille parce qu'il passe demain soir en première partie de soirée sur Arte, donc il ne sera pas en concurrence avec la livre. Ah, je vous remercie de cette précision. Demain soir sur Arte, il y a Ida, un film polonais en noir et blanc, c'est une merveille. C'est un film récent que j'ai vu il y a 2-3 ans. D'accord. C'est pour Barbara, qu'il nous parlait de la Pologne et de son... Merci Arte. D'accord, c'est vrai, oui, on peut le dire parce que c'est vrai qu'il diffuse vraiment de très bons films. Notamment le dimanche. J'ai vu le dimanche soir, ils se sont remis à diffuser de grands films et j'apprécie beaucoup ça. Il y a Lilia qui dit que si on veut voir Aquarius, il passe encore quelques jours au Méliès, très bon cinéma d'art et d'essai, mais à Montreuil, dit Lilia. Il y a Méliès à Montreuil, oui. Voilà, voilà, donc merci, merci pour cette info. Allez, un petit mot avant qu'on se quitte, il y a France qui dit qu'avez-vous pensé du Fils de Jean ? Elle, elle a trouvé que c'est un film merveilleux. C'est bien, mais c'est très classique je trouve. D'accord. C'est très... C'est... L'histoire est... Oui, l'histoire est... Je vous sens gênée aux entournures quand vous, il y a quelque chose, vous avez cette délicatesse de ne nous parler que de vos coups de cœur. L'histoire est intéressante mais ça fait quand même, ça fait mélo des années 60. Ah bon, d'accord. On en trouve, c'est pas mal. Je me dis que ça fait une éternité que je ne suis pas allée au ciné moi. Je crois depuis cet été donc vous me donnez envie d'y retourner. Ah oui, peut-être y aller ce week-end. Il y a des films à lancer. Dans huit jours, il y a le nouveau film Ah, je sais que ça, c'est votre date à l'Effraire d'Ardennes. Pas facile à l'Effraire d'Ardennes. Ah, c'est du social aussi. Ah oui, c'est un peu... C'est du social et dans 15 jours, c'est la fin du mois qu'il sort, il y a le nouveau Ken Loche qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Ah bon, alors vous allez avoir des semaines. Et c'est encore du social. Bon, vous vous réjouissez de tout ça. Oui, mais parfois, il y a du social où on peut être un peu emporté, un peu transporté. Alors qu'il y en a, on sort, on est un peu plombé, quoi. Ah, mais les films Ken Loche, moi, je les ai tous vus. Ah oui. C'est extraordinaire. Alors, beaucoup disent, oh, il fait toujours le même film. Oui, peut-être, mais putain, qu'il le fait bien. Vous avez tout résumé. Je vous embrasse, mon cher Yves. Bon, écoutez, je sens que vous allez avoir plein de choses à nous raconter les prochaines semaines et ça donnera le plaisir de nous reparler. Tout à fait. Et n'oubliez pas, Ida, demain soir sur Arte. Ah oui, vous avez raison. Ida, demain soir sur Arte. C'est un film polonais en noir et blanc. Extraordinaire. J'adore les films en noir et blanc. C'est toujours merveilleux. Merci, merci pour votre passion à chaque fois. C'est toujours un plaisir. A très vite, mon cher Yves. A très vite. Au revoir. Au revoir. Julien Clerc sur Europe 1 en très les mois. Et justement, j'ai un petit SMS qui arrive à l'instant qui dit, c'était l'anniversaire de Julien Clerc le 4 octobre. La personne me donne son âge, mais je ne dirai pas parce que c'est un éternel jeune homme, Julien Clerc. Ah bon, je ne savais pas que c'était son anniversaire le 4 octobre. C'est peut-être pour ça que les programmateurs musicaux nous ont mis cette chanson. Un petit message aussi de... de Margaret qui dit, ah, on a les mêmes goûts avec Yves parce que Margaret avait coché Ida pour demain soir. Mais elle dit, mais demain, vous êtes à l'antenne. Alors, je regarderai. Mais si, c'est en première partie. Donc, vous pouvez regarder. Puis nous, on arrive tranquillement aux alentours de 22h30. Ah oui, vous ne voulez peut-être pas rater la fin, je comprends. Oh, vous pouvez nous faire une petite infidélité si c'est juste l'histoire de quelques minutes. Il n'y a pas de soucis. Elle dit, Benyéton Madvert, vous pourrez le voir en replay. Oui, c'est une histoire de femme. En fait, Yves avait raison. Je crois que c'est une dame, Fifi m'a sorti l'affiche, une ménageure en pleine crise de la quarantaine qui fait connaissance avec une dynamique octogénaire et puis on parle d'un café dont la spécialité était les beignets de Thomas Madvert. Je sais que je l'ai vu mais alors, je n'en ai pas de souvenirs comme ça. C'était, bon, voilà. Mais tout ça n'est pas très intéressant donc on va accueillir ce que je dis moi, on va accueillir René. Bonsoir René. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Alors René, il y a un petit moment qu'on patientait je crois au Sanda. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, j'avais peur de m'endormir d'ailleurs. Oh, ben alors ça fait longtemps, désolé. Alors merci de votre patience. Non, pas du tout, c'est moi qui vous remercie. Je suis content de trouver quelqu'un pour m'appuyer un petit peu, comprendre tous les problèmes. Ben, je vais essayer, je vais essayer. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Beaucoup de... Oui, parce que vous avez permis que j'ai eu le malheur de perdre mon épouse au mois de février. Donc, disons qu'elle est morte d'un miel homme. Ça a été assez court. Ça a duré un an et demi à peine. Puis, disons qu'on était en famille avec deux... J'ai trois enfants. Oui. Donc, deux filles et un garçon. Et tout s'était très, très bien passé. Tout allait tout le temps bien. On avait fait nos 52 ans de mariage il y a deux ans. Oui. Tout était dans l'ordre. Tout passait bien. Et puis, tout d'un coup, ma fille aînée s'est tournée complètement de travers contre nous. Aussi bien avec ses frères et soeurs, puisque j'ai un fils et une autre fille. Oui. Et surtout contre moi parce que j'avais pris ma deuxième fille pour m'occuper de mes papiers. au niveau des funérailles, tout ça, elle m'a bien aidé, bien entourée. Alors, elle était jalouse, c'était la fereine. Elle aurait voulu que ce soit elle qui s'en occupe. Tout ça. Et du coup, elle m'a complètement tourné le dos. Et voilà où j'en suis. Alors, donc maintenant, avec des problèmes de succession, pas derrière, ou alors elle ne veut pas venir signer. Vous comprenez ? Ah oui, elle bloque du coup. Elle bloque. Et je ne peux pas la contacter, pas plus par téléphone que par... Ah oui, parce qu'elle fait vraiment, elle est en colère, elle est fâchée là. Elle n'a répond plus. Elle est fâchée, elle n'a répond plus. Son caractéristique est un peu comme ça aussi d'ailleurs avant, mais enfin bon. D'accord. D'accord. Et pourquoi en fait, vous vous êtes tournée plutôt vers votre seconde fille donc que vers votre fille aînée ? Eh bien, ma seconde fille, si vous voulez, elle est prof des écoles et donc, si vous voulez, plus de temps, les mercredis et puis si j'avais besoin de papier ou n'importe quoi et puis donc, elle était beaucoup plus près de moi puisqu'elle était à 2 km. Oui, mais oui. Et ma fille aînée était à 20 km. Et en plus, elle a un commerce donc elle ne pouvait pas, elle n'aurait pas pu tenir, je pense, les besoins que ce soit les photocopies que ce soit tout. Il y avait beaucoup de choses à voir. Mais elle s'est sentie exclue de ça. Quelque chose d'une jalousie, d'une rivalité qui est ressortie. Elle a toujours été, si vous voulez, supérieure à sa soeur et supérieure aussi à moi. Supérieure dans quel sens ? Elle était, si vous voulez, beaucoup soutenue par sa maman. Qu'on veut ou non, elle payait la maman mais quand il y avait quelque chose, elle disait, ça ne fait rien, allez, on ne dit rien, on passe dessus, on ne dit rien, on ne dit rien. Parce que votre épouse craignait un peu les réactions de votre fille aînée, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc elle cherchait un peu à planir. Voilà. Elle avait comme ça dans son tempérament une hypersensibilité. Je pense qu'ils se retrouvaient dans leur tempérament aussi, toutes les deux. Un peu. Oui, donc elle se sent d'autant plus seule. Vous, vous êtes plus proche même si vous vous sentez plus proche de votre autre fille avec qui les relations sont plus calmes, plus tranquilles. Bien sûr, beaucoup plus tranquilles. Eh oui. Alors voilà, c'est pour ça. Oui, alors ça c'est... Je me demandais si vous éventuellement vous pouviez me dire quelque chose qui puisse apaiser ça mais je ne sais pas, c'est compliqué. Alors, elle avait descendu puisqu'elle est à la campagne, elle avait un Voltaire au départ qu'elle avait descendu pour sa maman pour dire qu'elle sera mieux assise dessus tout ça la journée puis elle s'en est très peu servie et puis la dernière fois qu'elle est venue à la maison elle me dit je lui ai dit moi écoute, il faut l'emmener mon épouse elle était décédée bien sûr et je lui ai dit il faut l'emmener ça m'embarrasse tout ça, tout ça non, 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 non je ne vais pas en avoir de parler, je ne vais pas en avoir de parler et puis aujourd'hui j'ai fait le geste de lui le rapporter Oui, oui J'ai dit il n'y a pas de raison que je garde ses affaires parce que, attendez je n'ai pas bien compris ce fauteuil là c'était à votre épouse Non, c'était à votre fille elle avait laissé à ma fille oui, comme elle a un commerce elle avait acheté des trucs à la brocante et puis elle avait récupéré des, comment on appelle ça des fauteuils je ne me rappelle pas le nom Voltaire vous disiez Voltaire c'était à Voltaire et donc elle ne venait pas aller chercher donc vous êtes allé lui déposer à sa boutique Voilà, tout à fait et je pensais l'avoir ça permettrait ça aurait permis Oui, c'est une bonne idée ça parce que je ne voulais pas lui téléphoner ça ne servait à rien elle ne répond pas mon numéro elle le bloque elle ne répond pas alors donc je lui l'ai monté malheureusement j'ai trouvé personne il n'y avait que la porte qui ne s'est pas fermée Alors vous aviez vos fauteuils C'était une coïncidence Non, je l'ai déposé parce qu'ils ont un grand sas dans la rentrée de leur maison et j'ai déposé le fauteuil et puis je suis reparti parce que je voulais faire d'autre s'il n'y avait d'autre moi, on ne doit pas faire Oui, vous ne lui avez pas mis un petit mot Non, je n'ai rien mis parce que je ne dis pourquoi faire ? Elle connaîtra son fauteuil et puis ce n'est pas la peine je ne sais pas Ça fait combien de temps qu'elle ne répond plus comme ça à vos coups de fil ? Ça fait bientôt 6 mois Depuis le décès de sa maman ? Après j'ai perdu une sœur donc on s'est encore revu tout ça Premier abord c'est moi qui ai fait les premiers pas je suis monté la voir pour essayer d'arranger les choses on est même allé faire un petit tour de vélo tout ça et j'ai dit c'est bon ça va se décanter et maintenant ça a parti de plus belle Elle voit que maintenant pour la situation elle pouvait bloquer le truc alors ça pose des problèmes Et donc elle ne parle plus non plus ni à son frère ni à sa sœur Ah non 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 Et déjà enfant c'était une enfant comme ça ça a été un peu compliqué l'arrivée des autres enfants ? ça a été un peu compliqué je vais vous dire pourquoi On habite une villa et donc on avait deux chambres en haut bien sûr une chambre pour le garçon une chambre pour la fille et puis au départ elles étaient toutes petites toutes les deux elles ont resté ensemble jusqu'à 5 ans dans leur chambre et puis un jour on a dit on va faire une belle chambre dans le sous-sol et puis l'aîné va descendre en bas ça fera une chambre supplémentaire qui fera pour la pour la seconde en haut elle est née en bas mais elle n'a jamais voulu descendre dans sa chambre on n'a jamais pu même sa maman n'a pas pu la faire descendre alors donc c'était la plus jeune qui avait 3 ans de moins qui est descendue pour compenser voilà c'est des petits détails mais c'est des détails c'est des détails qui ont leur importance parce que symboliquement c'est à dire elle considérait que c'était sa chambre oui et puis je ne sais pas elle avait peur elle ne voulait pas descendre et puis peut-être qu'elle avait peur et puis qu'elle d'être dans le garage c'était se sentir très à part et bon c'est ça oui donc il y a quelque chose dont elle doit être malheureuse aussi certainement votre fille parce qu'en se repliant comme ça elle se sent alors c'est elle qui provoque ça mais elle doit être déjà très triste évidemment très comme vous tous mais oui elle a coupé elle a coupé avec la famille disons avec tout le monde elle a des cousins des cousines ça a déjà pas mal marché elle a une cousine qu'elle est bien avec qui est divorcée déjà d'ailleurs mais donc là elles font des balades des balades à travers la campagne des vélos tout ça quand elles ont du temps puisqu'elle a un commerce alors donc elle ne peut pas être tout le temps voilà et elle était très proche de votre épouse enfin elle se comprenait toutes les deux elle se ressemblait je ne sais pas qu'elle était tellement proche non mais votre épouse servait un peu de tampon à planisser les difficultés les problèmes oui et au moment du décès ça a été la plus touchée on n'a pas compris pourquoi d'ailleurs parce qu'après ce qu'elle nous a fait derrière moi je lui dis comme moi je lui disais quand tu arrives chez toi tu as encore ton mari tu rentres chez toi et rien n'est changé quand je rentre chez moi il n'y a plus personne je lui faisais comprendre vous voyez oui mais peut-être que là elle se sentait enfin vous dites que c'est elle qui a le plus réagi au décès de sa mère elle a fait beaucoup beaucoup de voilà elle a été touchée d'ailleurs elle me tenait par le cou elle me tenait par le bras oui au moment de la célébration une célébration à l'église oui c'est une hypersensible votre fille enfin oui qui donc du coup réagit au quart de tour est blessée et se sent peut-être un peu moins aimée je ne dis pas que c'est le cas mais parce que on peut avoir vous le dites des affinités se sentir plus proche d'un enfant que d'un autre parce que le lien est plus facile tout à fait il y a une grosse différence de lien et elle doit elle en souffre il y a quelque chose il faut quelques ventes si elle ne commande pas ça ne va plus c'est terminé ça ne marche plus même avec sa soeur c'est pareil avec son frère aussi et son frère il travaille en psychiatrie vous voyez et qu'est-ce qu'ils en disent aux deux autres enfants justement votre fils c'est votre fille ils me demandent toujours est-ce que tu as des nouvelles est-ce qu'ils essaient d'en prendre des nouvelles de leur soeur mais ils ont essayé bien sûr mais il n'y a pas de réponse alors par contre elle a envoyé un texto toujours à ma fille parce que j'ai une belle soeur qui a 93 ans qui est donc une soeur à ma épouse et qui était hospitalisée donc elle a envoyé un texto mais pour prendre des nouvelles pour nous dire qu'elle avait un problème qu'elle était hospitalisée vous voyez pour vous prévenir nous on savait déjà alors ma deuxième fille lui a quand même répondu en lui disant c'est bien gentil que tu ailles voir la tata et puis mais ce que je trouve que tu ferais bien nous aussi d'aller voir ton père c'était pas mal dit je pense qu'elle aurait pu s'en dispenser de dire ça à sa soeur oui parce qu'on voit bien que là il se règle des comptes c'est en gros tu te rends compte comment tu réagis vis-à-vis de papa tu te comportes pas bien donc elle doit dire ah bah oui évidemment elle c'est elle qui fait tout bien et moi je fais tout mal oui c'était une façon pour elle indirectement de reprendre contact de garder un lien de la famille de dire qu'elle ne s'en fichait pas qu'elle vous annonçait l'hospitalisation bon mais après c'est compliqué on répond votre fille elle a répondu aussi parce qu'elle était un peu fâchée mais dans ces cas là il vaut mieux à planir les choses dire bah merci beaucoup de nous avoir donné des nouvelles et toi que deviens-tu on aimerait bien voilà en tout cas pour vous je crois qu'il va ça serait important votre fille elle réagit comme ça parce qu'elle est comme le dit Brigitte qui envoie un petit mot elle dit elle est blessée elle se sent mal aimée donc peut-être que vous pouvez lui dire c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez pas laissé un petit mot mais là vous aviez été pris de court aussi en amenant les fauteuils mais de lui dire que bon elle a besoin d'être rassurée là sur le fait que qu'elle compte pour vous aussi peut-être en lui disant c'est-à-dire que en lui disant écoute peut-être que tu as eu le sentiment à un moment que ça a été plus compliqué que j'ai pas voulu donner la priorité à ta soeur peut-être que tu l'as vécu comme ça c'est dommage mais tu sais tu comptes aussi beaucoup pour moi et ça va au-delà d'une histoire de papier est-ce que vous avez envie de revenir oui c'est dommage de rester fâché surtout sur surtout qu'on a on a tourné sur des depuis c'est quand même une fille qui a 52 ans c'est quand même pas mais oui mais vous savez les blessures comme ça les se sentir moins aimé avoir le sentiment que il y a un frère ou une soeur une soeur en l'occurrence qui compte plus à vos yeux c'est à dire ce qui se passe aussi si vous voulez mon fils c'est ma fille seconde fille ils sont assez proches de moi d'une part et d'autre part ils sont à côté ce qui fait qu'elle étant plus loin se sent peut-être aussi un peu plus lésée comme on peut dire oui oui elle doit se sentir comme si elle elle était à part et avec sa mère il y avait même si elle se comprenait peut-être c'est à dire qu'elle se comprenait oui elle se ressemblait mon épouse mon épouse se faisait souvent elle disait ben oui elle m'a fait telle bêtise elle est abominable elle cherche des histoires elle cherche des histoires oui sans arrêt des histoires mais elle lui disait mais quand elle vient il faut lui il faut lui expliquer tout ça c'est à toi de dire eh ben non au dernier moment on laisse tomber tu dis on dit rien on n'en parle plus le lendemain ça va changer vous voyez elle me disait elle avait peut-être raison non qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas je pense qu'elle n'avait pas raison qu'à un certain moment elle aurait dû plus elle avait des mots à dire plus que le père si vous voulez mon avis quoi oui mais regardez comme votre fille était peinée chagrinée quand elle a disparu quand elle est disparue bien sûr bien sûr donc elle fait sans arrêt des histoires comme si elle avait besoin de revendiquer sa place et qu'elle n'était pas sûre de sa place c'est comme si elle ne s'était jamais remise de l'arrivée de peut-être cette petite soeur qui lui volait un peu sa place et vous savez même à 52 ans il y a des gens que ça poursuit malheureusement qui n'arrivent pas à régler ça et qui restent toujours dans quelque chose de l'enfance ça nous poursuit c'est dommage parce que ça empoisonne les relations familiales surtout qu'on avait toujours une famille bien soudée vous voyez c'était compliqué ça a été bien compliqué moi ça m'a choqué vraiment parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai essayé je suis même monté à la voie un jour au départ ça ne s'était pas trop mal passé j'ai dit bon ça partira du bon côté puis non ça n'a pas voulu faire ça n'a pas marché alors après elle avait son comment je dirais j'ai dû fêter son anniversaire elle lui envoyait un petit mot parce que je savais que le téléphone ne passait pas je ne lui mettais pas long je lui disais que je lui souhaitais un bon anniversaire que la porte était toujours ouverte à la maison qu'elle pouvait venir quand elle voulait c'était quand ça ? comment ? c'était quand ? c'était au mois d'août et vous n'avez pas eu de réponse ? non non absolument rien oui mais ça a dû lui faire plaisir malgré tout votre petite carte je pense si elle est à 20 km comme vous avez pu passer dans sa boutique pour lui amener les fauteuils peut-être que vous pourriez passer comme ça un jour dire allez je t'invite à déjeuner ou bien on va prendre un verre on ne va pas rester comme ça fâché bien sûr c'est dans des grandes explications mais dire écoute tu me manques c'est déjà tellement difficile vous voyez le petit mot qu'elle a envoyé à la notaire puisque toujours j'avais essayé de faire intervenir la notaire donc pour essayer pour ma succession quoi alors elle me mette sur la lettre comme convenu j'ai pris contact avec votre fille pour la donation partage bon cette dernière ne souhaite pas prendre rendez-vous compte tenu du climat familial mais oui c'est une façon pour elle de faire blocage de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors donc si vous voulez ça coince tout en même temps elle embête ses frères son frère oui mais c'est volontaire c'est à dire parce qu'elle bloque les choses enfin autour de la succession il y a quelque chose qui fait blocage donc évidemment c'est pas en termes si on revient en disant elle bloque ses frères et ses soeurs encore une fois c'est l'emmerdeuse entre guillemets c'est ça oui mais parce qu'elle va pas bien elle va pas bien elle est blessée elle est hyper donc elle ramène tout à elle comme les gens qui sont parce que parce qu'il y a elle a le sentiment d'être moins aimée mal aimée donc il faut sortir de cette histoire de notaire et de partage parce que si vous lui parlez de ça elle risque de s'arquebouter là dessus c'est à dire que le partage ne peut pas se faire puisqu'elle considère qu'elle n'a pas eu sa part que ça n'a pas été équitable en termes d'amour quand ça bloque comme ça je ne dis pas que c'est la réalité c'est comme ça c'est la façon dont elle elle a vécu les choses vous dites ça a commencé déjà avec cette histoire de chambre quand elles étaient petites partager sa chambre et on voit finalement c'est elle a derrière cette apparente comme ça enfin cette agressivité un peu c'est quelqu'un certainement d'hypersensible vous dites d'ailleurs au moment des obsèques c'est elle qui vous qui était effondrée qui vous manifestait le plus en affection à ce moment là physiquement elle tient énormément à vous elle doit m'être malheureuse oui mais on dirait plutôt qu'elle veut faire si vous voulez plus que les autres à ces moments là pour essayer de se faire peut-être pardonner c'est peut-être ça je ne sais pas je pense que c'est plutôt l'inverse je pense que c'est plutôt l'inverse parce que vous vous voyez comme oui elle a elle est plus c'est plus c'est compliqué le lien avec elle et ça l'était déjà du temps du vivant de votre épouse elle revendique toujours elle revendique sa part sa part d'amour sa part d'attention sa part d'affection donc c'est pas étonnant enfin là elle réagit elle est prise dans quelque chose qu'elle ne maîtrise pas vraiment c'est à dire que tout l'héritage tout ce qui pourrait ne compensera jamais c'est là où elle s'estime lésée effectivement et ça il n'y a que quelque chose d'une démarche ça ne vient même pas des frères et sœurs mais de votre part oui de vous de dire c'est ce que je pense d'une démarche d'apaisement vous voyez d'aller la voir et de laisser venir un peu les choses de faire le geste d'aller la voir en disant écoute on ne va pas avec vos mots à vous mais dire on ne va pas rester fâchés comme ça je n'ai pas envie de ça c'est dommage c'est peut-être le moment de te le dire que tu comptes aussi beaucoup pour moi même si nos relations n'ont pas toujours été faciles bien sûr peut-être que tu voyais quelque chose comme ça je comprends un dialogue toujours le dialogue toujours le dialogue c'est que là on a coupé complètement les dialogues le dialogue est complètement coupé c'est ça qui est grave parce que pour repartir il ne faut pas trop laisser de temps c'est vrai que plus le temps passe plus c'est compliqué et puis après se mêle une dimension d'héritage juridique donc là après oui ça va tout bloquer là et le petit mot de votre fille qui est un peu ça fait dire bah oui tu vois et papa ça la renvoie à la fille ingrate alors qu'elle est la première à en souffrir c'est ce qu'il faut vous dire parce qu'au fond elle est certainement très attachée à vous très attachée et que du coup derrière tout ça il y a beaucoup d'amour déçu oui parce qu'elle disait à sa soeur elle lui disait tu sais le papa il est fragile tu sais il faut faire attention parce que papa est fragile papa est fragile je te dis qu'il est fragile et finalement elle parlait d'elle aussi beaucoup oui elle parlait d'elle elle parlait d'elle oui et elle a besoin de vous parce qu'avec sa mère bon le lien passait autrement avec vous elle vous cherchait moins peut-être parce qu'elle avait d'avant avec sa mère elle savait même si elle a cherché ça ne créerait pas de rupture ou le lien a été assuré avec vous c'est comme il y a une attente comme une fille avec son père il y a une vraie histoire d'amour et une histoire d'amour qui peut être un peu déçue quand la fille a le sentiment qu'elle n'est pas la préférée ou qu'elle a été moins aimée ou qu'on bon et à la faveur de cet événement là faire faire les papiers autour de l'héritage c'est ce temps que vous avez passé ensemble cette proximité que vous avez eue a pu réactiver toute cette jalousie d'enfant où votre seconde fille était plus proche de vous elle voulait être présente elle nous l'a dit après mais elle voulait être présente elle aurait aimé être associée certainement ça vous ne pouviez pas elle aurait aimé être associée certainement voilà c'est ça ça ne changeait rien pour si vous voulez pour l'histoire de succession mais elle voulait être présente là dedans pour aider voilà c'est ça et en fait c'est qu'elle est blessée c'est derrière ça et elle a commencé au début un petit peu parce qu'elle a resté deux nuits après qu'elle a resté à la maison elle ne voulait pas me laisser tout seule et moi je lui ai dit écoute il ne faut pas rester trop longtemps t'as ta famille elle a trois enfants elle a son mari ils ont des bêtes en plus sur la campagne et je lui ai dit non moi j'ai resté pas mal de temps avant tout seul puisqu'elle maman était hospitalisée ça fait par période vous savez de 15 jours 3 semaines on a même fait on a même fait disons de l'hôpital à domicile une période et voilà donc je disais bah tiens il ne faut pas que tu restes trop mais peut-être là aussi qu'elle voulait encore plus faire pour moi vous voyez oui et c'est là où elle a eu le sentiment que vous la teniez à distance là où elle avait besoin elle aurait aimé s'occuper de vous se rapprocher de vous peut-être il y avait aussi il y avait aussi que j'avais donné le pouvoir à ma deuxième fille pour pouvoir faire des chèques tout ça pour faire des on avait passé avec la banque pour voir vous savez pour un tuteur si vous voulez c'est même pas tuteur mais enfin le droit de pouvoir de pouvoir faire des chèques oui oui je comprends mais donc ça passait par votre deuxième fille elle elle s'est sentie exclue de tout ça mais c'était fait déjà avant c'était bien avant bien avant le décès oui mais c'est ça a ravivé des blessures de l'enfance oui je pense et derrière ça derrière cette attitude aujourd'hui de rejet apparent en fait elle est la première à en souffrir certainement beaucoup et où je pense qu'elle serait très sensible à un geste de votre part il ne s'agit pas de revenir sur tout le passé de se lancer mais c'est un geste de votre part ou surtout ça ou lui dites que vous ne voulez pas rester fâchée que vous tenez trop à elle oui mais comme là je suis obligée d'aller chez elle oui ou peut-être passer peut-être comme vous l'avez fait essayer de passer ou alors la trouver par hasard ou dire écoute allez tiens je t'invite à déjeuner je t'amène déjeuner on va déjeuner quelque part je n'aurai pas de réponse si si vous passez à la boutique si je passe oui d'accord vous passez comme ça si c'est par téléphone c'est pas la peine non vous passez à la boutique vous la surprenez un peu vous la surprenez dire allez peut-être à l'heure du déjeuner ou pour si elle peut s'absenter pendant je pensais la trouver je suis monté à 10h j'ai dit à 10h tu vas la trouver tu vas le monter sans voltaire et puis j'avais des béquilles que j'avais pris parce que j'avais fait une chute en vélo il a fallu que oui c'est dommage elle a vu que vous étiez passée mais elle s'est dit bon il y a les fauteux mais il n'y a pas un mot donc vous pouvez dire vous pourrez dire je suis passée t'étais pas là mais enfin c'est pas grave dire l'amener lui proposer d'aller déjeuner j'avais pensé j'avais pensé elle est à 20 km elle n'est pas loin elle me dit oh non c'est pas la peine parce qu'elle serait d'accord aussi pour qu'elle revienne ma deuxième défi elle ne comprend pas elle aussi elle n'arrive pas à la comprendre je me demande si il ne pourrait pas oui mais elle devrait comprendre aussi que sa soeur elle est un peu jalouse et c'est ça même si elle ne le dira pas mais c'est ça il y a un peu de jalousie et que du coup c'est celle qui est quand elle lui dit papa ou cul-toi de papa elle doit dire après tout elle est très bien placée puisque c'est elle qui s'est occupée de tout elle elle se sent exclue comme le dit Brigitte c'est entre vos mains à présent donc elle dit courage même si c'est pas facile mais aller vers elle elle a besoin de vous et c'est le moment vraiment de manifester votre affection pour elle parce que vous savez dans les moments comme ça de deuil il y a aussi ça n'apaise pas forcément les choses ça peut réactiver tout ce qui nous a manqué à un moment donné et c'est dommage parce qu'au fond vous le savez elle est énormément attachée à vous oui je pense donc ne laissez pas ça c'est vraiment entre vos mains et vous sentez que vous faites même si ça est compliqué un peu au départ je pense qu'elle sera elle sera touchée par ça parce que là là j'avais remarqué donc il n'y a pas une chute en vélo et je m'étais fait un gros hématome à une fesse et le 17 et le samedi samedi dimanche j'ai dit tu as dû téléphoner parce que ma deuxième des filles ils avaient une réunion de famille je ne voulais pas l'embêter et j'ai resté une bonne partie de la journée dans le lit je ne pouvais pas me lever j'étais pas bien j'ai dit tu as dû téléphoner qu'elle vienne te voir au moins elle ne s'est pas déplacée elle n'a pas elle n'a pas pris de mes nouvelles oui ça aussi c'est compliqué mais est-ce qu'elle a elle a vraiment su oui oui elle a su elle a su par téléphone mais par qui j'ai laissé un message vous comprenez le téléphone oui mais je pense que c'est bon elle savait vous lui avez laissé un message donc elle était rassurée elle savait c'est pas comme si vous étiez hospitalisée vous voyez oui elle savait que vous alliez bien finalement je pense que c'est elle qui a besoin de vous oui mais je ne dis pas le contraire je suis d'accord avec vous et que ne laissez pas passer trop de temps oui parce que vous sentez bien que le fait que votre fille vous avez donné ce pouvoir à votre fille et elle elle en souffre terriblement de ça de se sentir moins aimée donc elle a besoin d'être rassurée un peu c'est peut-être le moment et ça peut resserrer vos liens oui et je pense qu'elle attend elle n'attend que ça pourtant on l'a bien on a bien donné tout ce que ah vous savez à tout pareil oui oui mais bon c'est pas toujours simple pour les nés enfin c'est pas toujours simple elle est peut-être plus fragile il lui fallait une voiture pour travailler on lui l'avait acheté tout ça et que je n'ai pas acheté à la deuxième à la seconde vous voyez par exemple oui mais c'est bon vous savez après quand on malheureusement l'esprit le psychisme est fait comme ça on comptabilise plutôt ce qui nous a manqué que plutôt ce qu'on a reçu voilà c'est bon et à la faveur d'un deuil et d'un deuil aussi éprouvant que celui que vous avez vécu de perdre sa mère ou votre épouse ça ravive tout ça donc ça vaut le coup de ne pas rester sur des choses comme ça et je pense qu'elle sera sensible à votre geste bon courage oui je vous remercie il y a Joseph qui vous dit de persévérer vraiment aussi parce que ça vaut la peine vraiment je pense qu'elle sera très sensible et que les choses se débloqueront entre vous parce que nous je vous dis franchement moi si j'avais été tout seul je ne savais pas trop comment j'aurais réagi c'est bon que j'avais ma fille et mon fils qui étaient à côté qui m'ont bien soutenu parce qu'elle était vraiment inapprochable et tout encore alors c'est là qu'il faut que j'essaye de faire un peu plus oui et puis enfin c'est oui parce que c'est certainement bon les enfants sont différents ils ont des personnalités différentes peut-être qu'elle c'est compliqué parce que les gens enfin les enfants qui sont dans vous voyez bien votre épouse elle le disait à chaque fois qu'elle venait elle faisait toute une histoire pour tout ça veut dire à quel point elle était en attente en attente derrière ça derrière cette agressivité il y avait une demande alors c'est difficile à décoder parce que c'est difficile surtout quand les enfants sont adultes de se dire et de se sentir à chaque fois remis en question ou agressés mais c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas réglé malheureusement pour elle et qui est ravivé aussi à la faveur de cet événement qui l'a bouleversé considérablement qui vous a tous bouleversé mais elle elle voit encore plus ce qui lui manque et le fait que elle ne peut pas se raccrocher à cette proximité avec vous et sa soeur là lui a en quelque sorte dans sa tête certainement volé sa place auprès de vous une fois de plus en partageant ces moments ces mercredis ce temps que vous avez passé ensemble bien au-delà des papiers qu'il y avait à faire et des choses qui ne sont pas marrantes mais c'est du temps que vous avez passé ensemble c'est aussi tout ce que vous lui donnez comme pouvoir d'aller à la banque qu'elle elle se sent terriblement lésée donc vous avez ce pouvoir vous aujourd'hui d'apaiser les choses et vous semblez le désirer parce que vous en souffrez vous aussi tout ça bien sûr mais bon malheureusement il y a des choses et c'est pas pour rien que les familles en viennent à se déchirer après malheureusement parfois après un décès et où les notaires le savent bien vont se disputer pour un héritage qui n'est rien on dit deux trois petites cuillères mais derrière ça il y a des demandes affectives qui ont été déçues il y a des il y a des histoires d'amour déçu il ne faut jamais oublier derrière et avec ses parents et avec une fille avec son père ça peut beaucoup parler de ça d'amour déçu mais ça peut se rattraper il n'est pas trop tard pour faire un geste vers elle et pour avoir aussi un autre lien d'ailleurs avec elle ça peut ouvrir quelque chose c'est possible et comme le dit Brigitte elle a raison je ne l'ai pas relevé elle dit vraiment pour le rapport avec cette fille-là avec votre fille aînée il ne faut pas vous fier à vos autres enfants parce qu'il y a des rivalités entre eux on le voit bien votre fille la façon qu'elle a eu de répondre c'était pas très sympa vis-à-vis de sa soeur elle avait ses raisons mais c'était pas très sympa c'était en gros encore une fois bon je ne le dis pas donc il faut que vous fassiez en fonction de vous et que vous n'en parliez même pas trop à vos autres enfants elle a besoin aussi de se sentir exister elle dans cette situation elle a été un petit peu rejetée aussi un petit peu par son frère parce que son frère qui était un peu psychiatre pour lui oui il travaillait en psychiatrie il est à l'hôpital mais il avait il voulait la mettre sur le droit chemin il disait il faut te faire soigner ça va pas il voulait la mettre pardon il voulait la faire soigner il faudrait qu'elle te soigne oh là là alors chose il a complètement renversé c'était le pire il lui a dit oui 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 alors de son frère elle ne pouvait pas l'entendre parce qu'en plus soigner c'est violent ça a l'air de dire qu'elle est malade alors que là où il n'a pas tort votre fille c'est vrai qu'elle est en souffrance ça ne veut pas dire qu'elle est malade elle souffre et pour elle ça aurait été bien qu'elle s'apaise un peu mais qu'est-ce que vous voulez et en tout cas elle ne pouvait pas l'entendre de son frère on ne l'entend pas de la famille en plus qu'il a 12 ans il a 12 ans de moins qu'elle ça jette de l'huile sur le feu tout ça et vous vous pouvez parce que vous êtes son père elle attend de vous quelque chose certainement donc bon ça vaut la peine pour vous tout le monde y trouvera de la place parce que sinon compte tenu de mon âge moi si je n'ai à disparaître d'ici peu d'années je pense que la famille ça ne rapproche pas du tout et puis qu'est-ce qu'elle en serait malheureuse votre fille alors ça va être bloqué qu'est-ce qu'elle en serait malheureuse non non vous n'en êtes pas là René non non c'est pour ça il faut lui dire il faut lui dire non non je ne veux pas qu'on reste fâché tu comptes trop pour qu'on se fâche comme ça vraiment bien sûr vous pouvez le remonter le remonter sa valeur oui et dire à quel point elle compte pour vous même si bon les rapports vos rapports n'ont pas été simples mais il n'empêche que bon elle compte pour vous vous allez y arriver et puis éventuellement on essayera de faire avec même avec la banque si il y a quelque chose à faire pour qu'elle prenne des responsabilités comme elle a fait oui peut-être que ça soit plus équitable dire oui peut-être je ne me suis pas rendu compte j'ai été maladroit c'est vrai et tu as raison c'est important que tu sois aussi associé ta mère l'aurait certainement apprécié et m'aurait peut-être dit que j'avais été maladroit dans l'histoire qu'il faut que ça soit plus équitable oui vous pouvez lui dire oui bien sûr vous voyez il y a plein de choses qui peuvent se débloquer vous allez voir je vous remercie beaucoup alors vraiment c'est moi je pensais c'est bien c'est très très bien ça me donnera des idées tout ça vous voyez on essayera de les mettre en valeur mais oui allez la voir amenez la déjeuner trouvez un bon petit un endroit calme et vous allez voir ça va aller je vous embrasse René oui moi aussi bonne soirée bonne nuit bonne soirée au revoir au revoir on se quitte avec police bonne nuit à demain même heure même endroit il est une heure du matin sur Europe 1 et tout de suite c'est Europe 1 Music Club c'est à la fin de cette heure